Tu sais, quand tu dis que tu es à la bonne place au bon moment, tout s'est enchaîné. Je vais faire l'émission de François Massicotte qui s'appelait « Virus » en Priscilla. Parce que Priscilla est née de la tournée juste pour rire. C'est là que j'avais créé ce personnage-là. Il y a des affaires, à un moment donné, que c'était pas clair. On est allé en cours pour que je puisse récupérer certains trucs. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait... Ah! Tanné, là, de la chicane, puis tout ça. Puis, tu sais, on voyait que l'Empire Octant s'écroulait, là. Tu sais, quand moi, je suis parti, les visions éparties, tout ça. Puis je fais le show, ça a super bien été. Le monde, ils sont debout. Je finis le show, je suis dans la loge. Je vomis, je pleure. Je suis enfermé dans la toilette. Je vais pas sortir. Là, Montec, il vient me voir. Je fais « Je suis pas bien, là. Ça a pas de bon sens. » Je peux pas croire que ce qui m'a fait vivre, puis que je trippais, maintenant, ça me rend malade. Là, je débarque avec mon plastron, mon rebroublant. « Hey, c'est juste pour lui qu'il nous envoie. » Ça a fait « Rembac dans ton troc, puis tu décalisses. » Non, non, mais on voulait savoir, les jokers, c'était capable. Ils disaient « Tu veux pas savoir qui on est, tu rembac dans ton troc, puis tu décalisses. » Toi, tu fermes ton estu de Kadak, puis envoie. Yes, sir. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. C'est votre animateur, Jerry Allen. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, tout le monde. Juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais dire un gros merci, encore une fois, à nos commanditaires. Et oui, j'ai nommé, encore une fois, ProCafetiaire.ca, mais aussi, cette fois-là, en partenariat avec un nouveau qui est Beluchi. Fait qu'un gros merci à Beluchi de se rajouter dans le lot. Beluchi, si vous ne savez pas c'est qui, c'est une compagnie qui fabrique des machines à café, qui fabrique des cafetières, et les meilleures machines à café. Fait que, si vous voulez vous pogner la Mercedes des cafetières, ProCafetiaire, allez choisir une Beluchi, et ça, faites-les avec ProCafetiaire.ca. Allez sur leur site, puis commandez-vous en une. Vous allez voir, c'est une des meilleures machines. C'est une machine très de qualité. C'est une machine que vous méritez aussi. Puis, en plus, avec ProCafetiaire.ca, toute commande qui dépasse plus que 75$, ils vous offrent la livraison gratuitement. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que l'humoriste et comédien. Jean-Michel Anctil, on connaît toute cette légende de l'humour qui a marqué son nom, qui a marqué même des records de vente. Puis, un qui est bien, bien aimé du Québec, Jean-Michel Anctil. Fait que, super gros merci à Jean-Michel d'être venu au podcast. Ici, on a parlé de sa carrière, on a parlé de ses projets, on a parlé de ses gros hauts comme ses gros bas. Et, c'est ça, ces moments un peu plus tristes. Mais, bref, un gros merci à Jean-Michel Anctil, parce que ça a vraiment été un autre super bon podcast que vous allez adorer, tout le monde. Mais, juste avant que je vous laisse écouter ce podcast-là, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez me voir en spectacle, je vais être en spectacle avec mon show maturisé le 25 avril à Warwick. Fait que, tous les environs de Victoriaville, vous pouvez venir me voir là. Les billets sont disponibles au jeralin.com et aussi à Baie-Comeau le 14 juin. Fait que, poignez-vous vos billets au jeralin.com. Sinon, encore une fois, je vous encourage tout le monde, allez vous abonner et devenez membre Patreon qui vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre toutes sortes en ordre chronologique. Il y a plein de forfaits, il y en a à 3-4 piastres. Pour vous autres, ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis, sinon, si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à laisser un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire. Écrivez, écrivez personnages dans les commentaires parce que Jean-Michel Anctil, c'est avec des personnages qui a marqué le Québec. Et, sinon, ça va être pas mal tout ça pour cette semaine. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Gros merci à mes commanditaires. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Encore une fois, un gros merci à ProCafetière.ca, notre commanditaire du podcast de cette semaine. Je suis très honoré de l'avoir. Je me suis même levé à 6 heures le matin pour faire ma recherche. Très honoré. Je voulais dire pour faire mon ménage. Non, pour faire ma recherche, juste pour te recevoir, parce que je voulais pas manquer mon coup. Jean-Michel Anctil, un gros merci. Salut. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Ça me touche au bout. Hey, mon gars, t'as eu une de ses carrières, là, en humour, là. C'est quand même très, très impressionnant. Comment que ça a commencé, l'humour, pour toi? Comment que c'est arrivé? Par accident. En fait, j'ai commencé en faisant de l'impro. Moi, j'ai découvert l'humour par la télé avec les lundi DA1, lundi soir. Je pense que ça passait lundi soir quand même assez tard. Puis là, j'ai vu ça. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien cool. Puis après ça, je me suis intéressé à l'impro parce qu'il y avait la LNI qui passait à Télé-Québec. Au cégep de Nimoilou, il y avait des matchs d'impro. J'allais voir les matchs, mais j'étais trop gêné pour dire, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis l'année d'après, je suis allé voir l'arbitre, même pas les joueurs. Je dis, ah, on peut-tu faire ça? Il dit, ah oui, il y a un camp de recrutement. Toi, tu voulais jouer l'arbitre? Non, 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 je voulais jouer, mais j'étais gêné d'aller voir les joueurs. Finalement, j'ai commencé par là. J'ai fait de l'impro cégep de Nimoilou. Qui dit impro et cégep dit un an de plus au cégep. Parce que c'est plus souvent dans le local d'impro que dans tes cours. Après ça, j'en ai fait à l'université. Fait que tu avais 20 ans environ dans ce temps-là. Oui, début vingtaine. Puis à l'université, quand je faisais la LUI, il y a un gars, on n'a pas le nommé Marc Boilard, qui venait voir les matchs. Mais lui, il avait décidé de monter un spectacle qui s'appelait Humour Mania. Parce que c'était un maniaque de la lutte. Fait que lui, il voulait faire des Wrestle Mania, mais en humour. Humour Mania 1, Humour Mania 2. Puis il me disait, je t'ai vu en impro, t'es drôle, ça tente-tu de faire un show d'humour? Puis moi, j'étais un yes man. Je disais oui à toi. Ben oui. Mais j'avais jamais écrit de numéro d'humour. Mais j'aimais faire des impros, j'aimais puncher. Puis là, j'avais une idée, ça faisait longtemps qu'il me trottait dans la tête. Je voulais un peu faire une parodie des gens qui dansent dans les discothèques, la façon que les gens dansent. Fait que j'avais cette idée-là, mais pas de texte. Le show est le 23 novembre. Le 22 novembre, je commence à écrire mon texte. Et le 23, pendant que les autres faisaient leur numéro, moi, j'étais en bas, puis j'apprenais mon texte. Ah oui. Puis c'est là qu'est né Maxime, mon premier numéro. Et dans la salle, il y avait Mario Grenier, qui est un animateur radio à Québec, et qui, lui, bouquait les lundis juste pour rire au Dagomère. Il m'a vu. Il m'a invité au Dag. Puis là, j'ai commencé à faire des shows. J'avais... Ça avait-tu bien été, le show? Oui, oui. Ça avait super bien marché. Mais comment est-ce que tu passes le numéro de danser à Maxime? Bien, Maxime, au début, je parlais, puis je me souviens que quand j'avais commencé à écrire le numéro, moi, j'écriais, il ne faut pas que ça soit silencieux. Il faut qu'il y ait du bruit ou de quoi, parce que sinon, le moins de petits bruits, je fais, ah, le frigidaire vient de partir. C'est, ah, il y a un auto qui n'est pas en vue. T'es déconcentré. Donc, j'avais mis une chanson d'Offenbach, et ça disait, mon père était stérile, ma mère, elle, elle ne voulait pas d'enfants, c'est pas mal difficile venir au monde contre le vœu de ses parents. Puis ça, ça jouait, puis là, je me suis dit, ah, je vais faire un petit gars, parce que c'était mon espèce de clone intérieur. Quand je faisais des impros, qu'il y avait un enfant, je parlais comme ça, puis là, je racontais des affaires de ma mère, qui se chicanent avec mon père. Puis là, j'ai commencé, tu sais, ma mère et mon père sont en train de se chicaner. Fait que là, j'ai commencé avec ça, parce que, puis là, je disais, les deux parents qui se chicanent, ils ne voulaient pas d'enfants, fait que lui, il n'était pas voulu. Fait que j'ai écrit le texte, puis j'improvisais à un moment donné sur scène, puis c'est comme ça qu'est né Maxime. Puis là, bien, je parlais de la famille, puis là, je disais que mon père travaillait dans une discothèque, puis là, je suis allé le voir travailler. Ah, c'était ça le lien. Puis là, j'imitais les gens qui dansent dans une discothèque. OK. Puis ça a-tu bien pogné? Oh, oui, ça marchait fort. C'était mon numéro signature au début, puis surtout quand tu fais des bars, bien, après, c'est qu'ils font le numéro d'humour, le show d'humour, puis après ça, ça vire en discothèque ou en dance. Puis là, bien, le monde, après ça, j'ai regardé, qui s'est regardé sur la piste de danse. OK, je danse-tu comme ils viennent de faire? Ah, oui. Fait que j'ai fait ça le long temps. J'avais un 20 minutes, puis après ça, le 20 minutes, t'es devenu 30, le 30, t'es devenu 45. Puis je faisais... Avant qu'on aille trop vite, te parler du Dagobert. Toi, t'as connu ces années-là, ça veut dire, parce que c'est ça, tous les humoristes qui l'ont vécu parlent de ça comme comment que c'était mythique. Oui, oui, oui. C'était la place où tu voulais faire ton show, le Dagobert. Il y avait du monde qui partait de Montréal, qui venait à Québec pour faire le Dagobert. Puis quand t'étais le headliner, celui qui faisait le 30 minutes, là, t'étais payé un peu plus cher. Mais moi, je me souviens, le premier soir que je l'ai fait, c'était François... C'était Patrick Huard qui faisait le headliner. Oh, shit! Hé, ça remonte à l'autre. On était dans un petit local où il mettait les caisses de bière, puis ça, c'était la loge. Patrick Huard ne devait pas être connu, Il commençait quand même. Il commençait à être connu un peu. Il faisait son personnage de Cobroth. OK. Oui, il y avait Patrick Huard, il y avait François Léveillé, François Mascotte. Fait que c'était le début de ce groupe-là. Puis après ça, moi, j'étais en même temps que Mario Jean, François Morency, Maxime Martin. Sylvain Laroche. Sylvain, non. Sylvain, un petit peu plus tard, parce que Sylvain, on a fait l'école nationale ensemble en 92. Fait que c'est ça, j'ai connu ça ces années-là de bar, puis... Ça ressemblait à quoi, faire des bars dans cette époque-là? Tu sais, c'est début 90, j'imagine? Environ? Oui, au début des années 90, oui. Fin des années... C'était en 90, moi, c'est 90, mon premier Dagobert. OK. Au Dagobert, c'était établi que les lundis soirs, c'était les lundis... Fait que le monde venait pour ça. Il y allait là. Mais des fois, tu allais faire des bars à Sherbrooke ou Trois-Rivières ou tu sais, c'était... À un moment donné, une semaine, c'était wet t-shirt, la semaine d'après, c'était du karaoké puis après ça, de l'humour. Fait que quand les gars, ils venaient pour voir des wet t-shirts puis que... OK, c'est des coquelougnes, ils n'aimaient pas trop ça. Fait que c'était pas facile. Des fois, tu faisais des shows les 20 semaines dans des bars où il y avait 10 personnes. Deux qui jouent au pool, trois qui sont sous, quatre qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que tu fais là. Fait que... Fait le calcul, il n'en reste plus ben-ben qu'ils sont là pour le show. Mais des fois, c'était take the money and run. Hé, j'ai reçu le guitariste d'Eco-Loc puis il me parlait de ses premiers shows puis il a fait la même affaire. Il a dit, à un moment donné, on faisait un show, c'était à Bécomo, il y avait un gars pass-out, il y avait une fille défoncérène puis il y avait de la porn qui jouait des écrits. Hé, ça devait être n'importe quoi, pareil. Mais on avait quand même un circuit parce que c'était Mario qui s'occupait de ça. Fait qu'on allait faire, mettons, Victo. Victo, il y avait le Christophe où c'était là aussi, c'était comme le Dagomère de Victor Gaville, le Christophe. Il y avait chacun leur soir un peu. Fait que Drummond, fait que là, tu allais faire ces shows-là. C'était la façon, un, de roder ton matériel, de te faire connaître un peu et de survivre. On n'en vivait pas, on en survivait. Puis comment qu'il y a-t-il passé de ces bars-là à faire l'école de l'humour? Bien, il y avait les auditions juste pour rire qui venaient une fois par année au Dagobert à Québec. Puis moi, je les ai faites deux fois, je n'ai jamais été choisi. Il y a une année, c'est Mario Jean qui avait gagné. L'année d'après, c'est François Morency. Puis je faisais, si je veux faire ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler des connationales de l'humour, je ne sais pas par qui. Là, j'ai fait, je vais essayer, je vais aller faire les auditions. Mais là, je pars de Québec, j'arrive à Montréal. Moi, je ne connais pas Montréal. Un Indien dans la ville. Je suis perdu. Je débarque à Béry-Uquam. Puis je savais que c'était sur Prince-Arthur. Ça doit être par là. Moi, je pars. Je descends à Béry, je m'en vais vers le Vieux-Port à pied. Puis je dis, un moment donné, je vais croiser Prince-Arthur. Un moment donné, j'arrête un chauffeur de taxi puis je dis, c'est où la rue Prince-Arthur? Ce n'est pas dans le bon sens. Il faut que tout le monde me disant embarque. Non, non, non. Moi, je n'avais pas d'argent. Je t'ai causé comme un clou. Fait que je fais, non, je vais marcher. Tu es mieux de prendre le métro, débarque à Sherbrooke. Je débarque à Sherbrooke, le métro Sherbrooke. Puis là, je traverse le carré Saint-Louis. Là, tu avais les itinérants. Tu avais des junkies. Puis là, c'était tout. Puis là, je te passe à travers ça. Je fais, hé, moi, je ne m'enviens pas à Véry-Vicite. Moi, ce n'est pas vrai. Je fais mon audition, mais je l'ai botché. Vraiment, là, je l'ai fait en disant, regarde, je fais mes affaires puis je faisais Maxime. C'était mon personnage. Je fais mon numéro. Puis là, ils m'ont rappelé pour une deuxième audition. Et ma blonde de l'époque m'a dit, si tu veux faire ce métier-là, faut que tu t'ailles à l'école. C'est ta porte d'entrée. Fait que je suis retourné. Est-ce qu'elle connaissait là-dedans, elle? Bien, parce qu'elle voyait que, bon, ça faisait peut-être presque un an, peut-être 89, 90, ouais, plus qu'un an que je faisais des shows dans des bars puis tout ça. Mais là, tu sais, pour l'étape d'après, c'était ça. OK. Fait que là, je suis allé. J'ai été choisi l'École nationale de l'humour puis je pense que j'ai été le dernier choisi en plus. OK. Puis à l'époque, c'était six mois l'École nationale de l'humour. C'était-tu bien qu'on t'ait janté comme aujourd'hui? T'sais, y'avait-tu beaucoup de monde? Y'avait beaucoup de monde qui se présentaient puis ils n'en prenaient pas beaucoup. Fait que... C'était-tu l'époque aussi? Excusez-moi avec mes questions, mais c'était... C'est quoi ça? Tu viens ici et tu me poses des questions. Ah, mais tu sais, je t'ai posé des questions puis ça laisse pas finir, mais c'était-tu l'époque aussi où tu étais payé pour y aller? Non, moi, j'étais la première année où il fallait payer. Ah, tabarne! Oui, mais c'était 650 pour six mois. Mais les années d'avant, c'était un programme du gouvernement puis il était payé pour aller à l'école. Fait que j'ai fait l'école puis après l'école, il y a eu la tournée juste pour rire où il prenait quatre finissants pour faire la tournée pendant un an. Puis là, ben, t'as la chance de faire des salles, des belles salles partout au Québec. Mais c'est drôle parce qu'on allait faire de la promo dans les banques nationales parce que c'était le commanditaire. On donnait des billets puis il y a du monde qui voulait rien savoir. Puis là, quand on disait on vous les donne, ah, je vais les prendre. Non, tu faisais, mais moi, je les reprenais. Si t'es voulait pas au début, fuck you, je t'es donne pas. Puis après ça, tu sais, quand tu dis t'es à la bonne place au bon moment, tout s'est enchaîné. Je vais faire l'émission de François Massicotte qui s'appelait Virus en Priscilla parce que Priscilla est née de la tournée Juste pour rire. C'est là que j'avais créé ce personnage-là. Et je fais l'entrevue puis à côté de moi, il y a Richard Z. Ciroin. Puis Richard, il me dit si tu veux intervenir dans mon entrevue, je gêne-toi pas. Fait que là, moi, je commence à agacer Richard. Puis là, lui, il trouve ça bien drôle. Fait qu'il m'invite à la radio au Midi fou. Je fais ça. Anthony Cavana quitte les Midi fou l'année d'après. On me demande de le remplacer deux jours semaine. Puis après, la première semaine, ils ont dit veux-tu faire cinq jours? Fait que là, je suis tombé temps plein faire deux sketchs par jour au Midi fou. J'ai fait ça pendant trois ans. Ah oui, aussitôt que tu venais de finir la tournée Juste pour rire. Fait que ça s'est arrivé comme ça. Oui, oui. Ah oui. Parce que je me suis décidé à jouer avec Richard puis à ne pas avoir peur de... À déconner. Oui, exact. Fait que ça a été bon pour moi. Ah, je pensais que Priscilla était née à l'École nationale. Non. C'est durant la tournée. C'est durant la tournée de l'École nationale de l'humour. OK. Puis qu'est-ce que t'as aimé de l'École nationale quand t'es arrivé là? Ce que j'ai aimé, c'est le côté... Parce que moi, je suis quelqu'un de très deadline. Je fonctionne... Tu sais, il fallait faire un numéro par semaine les vendredis. Moi, j'y pensais toute la semaine puis je l'écrivais le vendredi matin. Puis là, le vendredi, en m'en allant à l'école, j'apprenais mon numéro puis je le faisais. Puis j'ai une bonne moyenne. Je pense qu'une fois, je me suis planté là où... Ah, que c'est... C'était pas très bon. C'est bon. Puis je faisais tout le temps des personnages. Moi, j'aimais les personnages. Fait que je faisais des personnages puis une fois, j'ai fait une fois en stand-up. Puis c'est par après que le stand-up est devenu plus présent dans mes shows. Mais ce que j'aimais, c'était le côté que t'as pas le choix, faut que t'écrives toutes les semaines. Fait que ça me forçait à écrire. Ça me donnait cette discipline-là. Les profs que j'avais... J'avais Dominique Lévesque en écriture, Luc Soné en impro. Fait que tout ça, ça m'a donné... J'ai compris les outils que j'avais. C'est genre, dans mon coffre à outils, j'ai telle telle affaire, je m'en sers, mais pourquoi? Mais à quoi ça sert ces outils-là? Fait que là, de faire... Ah, OK, le principe, l'exagération, la comparaison, toutes des affaires que tu fais sans savoir c'est quoi. Fait que j'ai compris un peu les outils que j'avais dans mon coffre puis comment bien les utiliser puis comment les utiliser de façon le plus performant possible. Puis, c'est ça, ça t'a amené à faire la tournée juste pour rire. Puis ça, c'était comment vivre ta première tournée? Pas à toi, mais tu sais, à la gang. C'était comment? C'était... C'était le but ultime, c'est d'avoir ton propre show. Mais là, c'était comme la carte de visite. Fait que tu t'en rapproches. On est quatre, on fait des belles salles au Québec, les gens te découvrent. Fait que là, ils font, ah, OK, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. On faisait un petit peu de télé, on faisait pas mal de radio aussi pour la promo de la tournée. Puis quand la tournée juste pour rire a fini, bien c'est ça, comme je te dis, la radio est arrivée. Fait que là, c'était un autre moyen de se faire connaître parce que l'Internet n'existait pas. Fait que si tu voulais te faire connaître, il fallait que tu passes au festival juste pour rire parce que c'était la carte de visite, ta porte d'entrée pour le grand monde de l'humour. T'avais-tu fait des galas? J'ai fait un gala en 92. Oui, j'avais fait le gala puis c'était Yvon Deschamps qui me présentait. OK. J'étais nerveux que le câlin. C'est quand ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais c'est là où Yvon, moi qui est mon idol, que je vois Yvon en coulisses qui marche de long à large, bien nerveux. Puis là, je vais le voir puis je fais, vous avez de la nerveux, mon Dieu, comment ça? Bien, il dit oui. Il dit, je suis toujours nerveux parce qu'il y a des attentes. Puis j'ai compris par après quand vient la notoriété, ça vient, puis j'avais fait un peu l'analogie avec les poupées russes. Tu sais, la notoriété vient le succès, le succès vient les attentes, les attentes vient le stress, le stress t'amène le doute, le doute t'amène... La pression. Tout ça, fait que là, ça fait, il faut que tu saches gérer ça. Puis je dis, bien oui, mais vous êtes Yvon Deschamps, bien c'est pas grave. Lui, il voulait répondre aux attentes du public. Fait que j'avais fait mon numéro puis il m'avait dit, il faut que tu fasses 6 minutes. Je pense que j'ai fait 5,59. Je voulais pas dépasser. J'ai fait mon 6 minutes, ça a bien été, mais j'ai pas pu l'apprécier parce que j'étais trop nerveux. Ça m'a toujours, toujours stressé. Faire juste pour rire, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que j'avais pas de plaisir. J'étais trop nerveux. Le numéro que j'avais fait avec Peter McLeod, le lendemain de veille, que ça s'appelait, c'était Priscilla puis Peter. On a gagné le meilleur numéro des 25 ans juste pour rire, mais j'ai aucun souvenir de ce numéro-là tellement je suis nerveux. Puis sûr, quand tu le regardes, à un moment donné, tu le vois, j'ai les mains comme ça, je tremble, je me vois les mains trembler puis je vois les cacher dans le dos. Puis quand on est sorti de scène, je me souviens plus qui faisait les coulisses de juste pour rire. Je me dis, puis comment ça a été? Puis c'est comme si je venais de me réveiller puis je fais, je sais pas, ça a-tu bien été? Puis ça a été un grouït, mais j'ai... C'était un blackout. Après ça, j'ai fait... Non, on me demandait de faire juste pour rire. Non, ça m'énerve trop. Je suis retourné pour faire des galas hommages où on était deux. J'étais avec Stéphane Rousseau, on l'avait fait pour Claude Meunier pour La Petite Vie, Claude Meunier-Serge Thériault. On l'avait fait Maman-Papa puis on l'avait fait pour RBO aussi ou Mme Jigger puis Mme Brossard. Puis ça, ce premier gala-là que tu fais, ça, c'est les époques juste pour rire où tu fais un hit à juste pour rire puis le lendemain... T'es consacré. Oui, c'est ça. Puis c'est tout ça qui est arrivé? Non, pas pour moi. Ça a bien été. On me dit que j'avais été nommé révélation. Je l'avais su. T'es encore blackout. Mais après ça, c'est que l'année d'après, tu souhaites être encore sur le gala pour te faire connaître. Mais tu sais, parce que si tu veux, mettons, tu lances ton premier one-man show, à Rimouski, si t'as pas fait juste pour rire, oui, bien... C'est un poids qui. C'est un poids qui. Québec, les gens commençaient à savoir qui j'étais parce que je venais de là, je faisais le dag. Souvent, je faisais des... J'avais commencé à faire un petit peu de corpo. Mais après ça, c'est la radio qui m'a aidé à me faire connaître puis le premier one-man show. OK. Puis est-ce que dans ces années-là, tu sais, quand t'as lancé ton premier one-man show, est-ce que l'humour était bien populaire comme aujourd'hui? Non. Bien, c'était populaire. L'humour a toujours été populaire, mais il y avait bien moins de trafic. On y avait bien moins d'humoristes qui roulaient en même temps. Tu sais, s'il y avait 10 shows, 11 shows peut-être qui roulaient en même temps, c'était beau. Tu sais, tu regardais dans le journal et tu avais deux pages ou une page où ils annonçaient... Le week-end, ils annonçaient les shows, ceux qui s'en venaient, ceux qui roulaient. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus que 80 quelques shows qui roulent en même temps. Oui. Les gens ont du choix. Avant, pour faire ta promo, tu mettais une pub dans le journal, tu faisais un peu de télé, un peu de radio. C'est comme ça que tu vendais tes salles. Aujourd'hui, c'est le web et le bouche-à-oreille. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, je me demandais si c'était toujours aussi populaire qu'aujourd'hui parce que, tu sais, nous autres, les humoristes, on est comme les bien-aimés. Oui. Tu sais, le monde aime consommer beaucoup de jumeaux. Tu sais, quand ça va mal dans ta vie ou dans la société et que tout va mal, tu fais, là, il y a besoin de rire. Les gens vont aller voir des shows d'humour. Puis quand ça va bien puis que le monde a de l'argent, on va aller voir un show d'humour. Ils ont aimé ça, ils font, on va aller voir un autre. Tu sais, souvent, les gens vont faire, bien souvent, ils vont aller voir une valeur sûre. Tu vas aller voir quelqu'un qui te fait, ah, lui, je l'aime, je le sais que ça va être drôle, tu vas le voir. Tu sors de là, après ça, si tu as aimé ça, tu vas faire, ah, bien regarde, lui, je ne le connais pas, mais je n'ai entendu parler, je vais aller le voir. Ou sa première partie. Exact. avec un entraque. Maintenant, c'est une heure et quart, une heure et vingt avec une première partie. Puis, mais moi, je préfère cette formule-là aussi parce que moi, j'ai fait longtemps, une heure première partie, bien, je faisais une heure entraque, faisant une heure et quelques. Moi, je voulais en donner, je voulais en faire puis j'aimais être sur scène, j'aimais ça envers. Ah oui, c'est ça. Tu faisais quasiment le double d'aujourd'hui. Moi, mon show, il est une heure. Oui. Mais le monde aime ça aussi parce que... Bien, pas d'entraque aussi, tu sais. Pas d'entraque, ça. Moi, je ne retournerais plus à un show avec Andraque. Si tu repars après, tu recrins que le monde, c'est plus tough. Fait que c'est ça, arrive l'époque du premier one-man show. Comment qu'on te l'a proposé? Qui qui t'a approché? Mon premier one-man show, c'est quand j'étais à la radio. À un moment donné, moi, mon plan, c'était, OK, fais de la radio, fais-toi connaître. Puis après ça, on m'a dit, bien là, je pense que les gens savent qui tu es. J'avais commencé à faire de la télé aussi. Je faisais les piments forts. C'était là où tous les humoristes passaient puis on se faisait connaître. Fait que là, l'Europe, on savait qui j'étais. Fait que si, comme je disais tantôt, si tu veux aller en région, il faut que les gens sachent qui tu es. Fait que là, par la télé, on savait qui j'étais. J'avais fait des galas. Fait que là, j'avais commencé à monter mon premier one-man show. C'était juste pour et qui était producteur. J'ai commencé tout petit à cinquième salle à la Place des Arts, ma première. Je l'ai fait pendant un un et quelques. Puis après ça, juste pour et ont fait, nous autres, on tire la plug. Mais Marc Boilard et celui qui faisait la promo à Québec a dit, non, non, je pense que c'était capable d'encore vendre des billets à Québec. Fait que là, on l'a produit trois soirs au Capitole. On a rempli le Capitole. Puis là, j'ai fait, ah, ok. Fait que faut que je prenne mes choses en main. Après ça, j'ai fait mon deuxième rumeur. Ça, c'est drôle parce que j'ai commencé rumeur, je faisais le Jésus moitié de salle. Fait que Jésus, c'est quoi? C'est 600. Fait qu'il y avait peut-être 300 personnes dans la salle, 250, 300. Puis après ça, on a grossi, on est allé à l'Olympia. Après l'Olympia, on est allé au Saint-Denis 2, Saint-Denis 2, Saint-Denis 1. Puis c'est le show rumeur que j'ai fait pendant quatre ans. Ah oui, qui a été un franc succès. Oui, oui. J'ai fait 734 shows de rumeurs, mais je me suis brûlé aussi avec ce show-là. Bien oui, bien oui. Mais on va y revenir à ça parce que ça, c'est une grosse partie justement. Puis d'avoir fait ça, tu sais, justement, les trois shows, c'est toi qui étais producteur avec Marc Boilard? Juste pour ces trois-là. Oui, c'est ça. OK. Puis t'avais-tu aimé ça être producteur un peu ou ça te stressait? Non, bien, j'avais compris que quand t'es producteur, c'est plus payant aussi de produire le show. Sauf que en production, au départ, tu ne sais pas si ça va marcher ou non. Fait que c'est toi qui avances l'argent. Fait que pour payer la promo, à l'époque, il fallait que t'en mettes des sous pour la visibilité. Fait que c'était beaucoup d'argent à investir au départ sans savoir si tu vas avoir un retour sur ton investissement. Fait que pour ces trois shows-là, c'était correct. puis après ça, par contre, j'ai commencé à produire mon troisième et quatrième show. Le deuxième, j'étais avec une boîte de géance. OK. Bon, c'est ça. Ton nom, il est fait aussi. Tu sais, le monde, quand il voit ta face, il sache. Oui, puis je me suis entouré de gens aussi qui connaissaient la game aussi. Parce qu'au niveau comptabilité, d'aller chercher les crédits d'invôts, tout ça, c'est pas ma job. Non, puis tu ne veux pas faire ça non plus. Non, je ne veux pas faire ça. OK. Puis comment tu avais aimé ça, cette tournée-là, justement? La première, savais-tu? Ah, la première, j'avais aimé ça parce que là, tu dis, les gens se déplacent, c'est pour toi. Oui. Tu sais, la tournée Juste pour rire, on est quatre. Ça s'appelle Tournée Juste pour rire. Fait que tu y vas sur l'image, tu surfes sur l'image de Juste pour rire. Puis là, bien, c'est vraiment, les gens viennent voir Jean-Michel Antil. OK. Puis là, j'avais du fun parce que je... j'avais commencé, je me souviens, j'avais un numéro que j'avais fait avec Maxime Martin puis c'était ce moment-là que j'avais hâte de le faire. Ce personnage-là, c'est un nouveau personnage, je faisais mon... C'est mon gars, Monsieur Desbiens, mon gars chaud qui avait trompé sa femme puis qui disait qu'elle était une victime puis tout ça. Fait que j'avais hâte à ce moment-là puis les réactions des gens... Ah, j'aimais ça, quand je faisais choquer les femmes, j'en met encore plus. Je ne sais pas si ça passerait tout aujourd'hui, mais j'ai eu un gros plaisir à faire ce show-là qui a arrêté, selon moi, trop tôt, mais ça m'a permis tout de suite, peut-être six mois après, de repartir à la machine avec le deuxième show. OK. Puis t'avais-tu... C'est quoi, t'écrivais en même temps? Non. Parce que moi, le premier fini puis après ça, on me dit, tu fais quoi après? je vais faire de la TV ou je vais faire de la radio. Bien non, on vit ça, tout est placé déjà d'avance. Les émissions TV, ils ont booké leur monde. Les shows de radio, ils ont booké leur monde. il faut que tu prépares ça un an d'avance. Fait que là, je fais, ah oui, là je me retrouvais devant rien. Je vais faire quoi? OK, je vais faire des shows, des bars, des corpos un peu, mais je ne peux pas passer deux semaines sans travailler. Puis là, je vais être bien, OK, on repart en show. Je me souviens, la dernière de mon premier show, j'avais dit à mes techs qu'on se revoit dans un an. Je me donnais un an pour l'écrire puis six mois après. T'étais déjà prêt. Même moins que six mois, je pensais quatre mois après, je commençais le rodage de l'autre. Puis est-ce que tu avais écrit, est-ce que tu as trouvé Rato? Rato est arrivé dans, étais-tu dans le premier show, Rato? Je peux plus me rappeler. Non, c'est dans Rumeur que Rato est arrivé. Non, j'ai écrit Rato, le personnage est né, je suis à la banque, j'attends en fil, la banque est dans un centre d'achat puis il y a un gars qui est dans un centre d'achat qui est assis sur un banc de parc puis il est comme ça. Puis il se parle. Puis là, moi je suis là, je fais, qu'est-ce qu'il se dit? Puis là, je me suis amusé à le faire parler. Puis là, le monde passait, lui vient de s'acheter un livre, ah oui, il est content, il va s'acheter un livre, il va aller lire son livre, il va arriver à la maison, il va s'installer sur le divin, il va lire son livre. La madame est allée chez la coiffeuse, elle s'est faite couper les cheveux, elle ne doit pas être contente parce qu'il y a des petits couettes partout. Puis là, ça me faisait rire, mais là, je dis, s'il y a du monde qui me voit dans la file, qu'est-ce qu'il y a, lui, à se parler tout seul dans la file? Puis là, j'ai fait, quel beau personnage, le gars qui est dans les centres d'achat, qui analyse un peu la société autour. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis il y avait un gars à Québec qui s'appelait Lomère, je me suis inspiré de lui pour la voix, parce qu'il parlait de même, tiens, moi, cette tasse-là, je t'achèterais ça, il achetait tout. Je ne sais pas où il prenait son argent, il ramassait des canettes, mais moi, je t'achèterais ça. Puis là, le monde, il vendait des affaires, la voix est venue de là. Je faisais la radio avec André Robitaille, qui, à l'époque, animait Vas-y Molo, puis il est arrivé un moment donné avec un sac avec plein de dents. Puis là, il disait que c'était le gars Stéphane Tessier à Radio Cannes qui faisait les effets spéciaux puis tous les maquillages pour les bye-bye, qui avait fait ces prothèses-là, puis là, il en mettait, puis la face se changeait, je fais, je veux ça, moi, t'as de quoi que j'aimais, je le veux. J'ai rencontré Stéphane, je dis, fais-moi des dents écartées. Fait que là, il m'a fait les dentiers, il a pris un moule de mes dents, il a fait les dents de râteau, puis là, je les ai mis dans la bouche, puis là, je parlais en l'eau-mère, puis là, c'est comme ça qu'il est né râteau. Et Luc Sonnet, c'est pas vrai, il était dans le premier show parce que c'est Luc Sonnet qui a fait ma mise en scène dans mon premier show, puis Luc Sonnet avait son petit casse d'aviateur, puis j'ai fait, hey, je vais mettre ça. Fait que là, j'ai mis le casse d'aviateur de Luc. Il conduisait avec ça. Fait que là, moi, j'ai pris le casse de Luc, puis là, c'est comme ça qu'il est né râteau. Puis au début, il était assis dans le centre d'achat, puis il observait le monde, puis dans la rumeur, là, il a pris un côté de folie à cause d'un oubli parce que j'étais encore assis, il attendait l'autobus, j'étais assis sur un banc de parc, j'attendais l'autobus, puis je faisais le même principe, il observait, il faisait des commentaires, puis dans le deuxième show de rodage, Montec, tu sais, tout le monde, on est en rodage, qui a plein d'affaires, il a oublié de rentrer le banc de râteau. Fait que là, je suis debout, je fais, attends l'autobus, j'attends mon banc aussi, puis Montec était rendu en bas, fait que là, il n'a pas réalisé, lui, qui avait oublié de rentrer le banc. Fait que là, je me suis mis à bouger, puis à marcher, puis à faire des gestes, plein de monde riait. Tout ça te donnait du jus. Jean-Claude, après, il s'excuse, j'ai oublié ton banc, je dis, non, c'est le plus bel oubli que tu ne pouvais pas faire, qui était autiste, puis qui faisait beaucoup ça. Fait que à partir de là, j'ai commencé à prendre ces éthiques, puis à l'inventer durant, quand j'étais sur scène, bien improvisé, puis c'était mon gros fun à faire en tout. Bien, c'est ça, parce que ça, lui, puis Priscilla, ça, ça a marqué le monde, tu sais, c'est des personnages qui ont beaucoup marqué. Ouais. Priscilla, le premier numéro que j'ai écrit de Priscilla, je l'ai écrit d'une shot. Ça m'a pris 20 minutes. Parce qu'il y a un chum qui venait de Chicanix à Blonde, puis au lieu de s'excuser, il y a acheté des fleurs. Puis là, moi, j'ai dit, t'es bien capable. Des excuses, ça ne s'achète pas, ça se dit. Tu peux y acheter des fleurs, mais dis-lui que tu t'excuses. Ça va comprendre. Puis là, moi, je voulais parler de ça, dénoncer le mot est fort, mais je voulais parler de ça, mais je ne voulais pas le faire en stand-up. Fait que là, j'ai créé Priscilla, puis là, je parlais, il vient de m'abandonner, il me dit qu'il m'aimait, puis il m'a acheté du chocolat, du krill de chocolat. J'étais mannequin, moi, avant. Fait que, puis c'est, à partir de là, ce numéro-là, il a pris de... J'ai rajouté du gag dedans, tu sais, le premier jet, je dis 20 minutes, je te dis, 90 % du numéro était écrit, il était là, il restait intégral. Puis après ça, j'ai rajouté du stock, rajouté du stock, puis c'est devenu un 10, un 20, puis je faisais presque, je pouvais faire 30 minutes facile avec Priscilla sur scène. Bien, c'est ça. Puis là, tu sais, avec les années, on te demandait des numéros tout partout, qu'elles apparaissent tout partout, dans des galas ou à Juste pour rire ou à Québec. Comme, voyons, les parlementeries, on m'avait demandé de faire les parlementeries, puis le premier numéro que j'avais envoyé, c'est parce qu'on connaissait pas le principe des parlementeries. Ah, tu vas être ministre, puis là, c'est l'opposition, puis le pouvoir, le parti au pouvoir qui s'affronte, il y a un chef, il y a des chefs de partis, il y a le président de l'Assemblée, puis là, moi, j'ai écrit un numéro, mais j'étais dans le champ, mais dans le champ, Pierre Légaré, Jean-Pierre Plante qui était le script éditeur m'ont appelé, puis je pense que c'était l'autre, c'était Daniel Lomé, puis là, tu sais, c'est pas vraiment ça, tant, 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 puis là, puis là, ah, OK, fait que là, j'ai réécrit de quoi, puis moi, j'étais ministre des maladies de femmes et du harcèlement sexuel, puis j'avais fait un numéro avant, juste pour rire, où Priscilla se cherchait un pape, j'avais fait de quoi avec le maire Bourque, puis j'avais embrassé le maire Bourque, puis ça avait fait un hit, puis le numéro d'après, j'ai dit avec qui je vais le faire, tu sais, puis là, je voulais le faire avec Michel Barrette, mais Michel pouvait pas être là ce soir-là, mais là, je me suis repris d'un parlementerie où Michel devenait ma tête de turc, j'y avais pas dit ce que je disais, puis ça te dérange-tu, il dit non, non, il dit brasse-moi, brasse-moi, fait que là, ça avait eu un gros impact, Priscilla, puis on l'avait demandé un peu partout, Ben oui, t'as fait aussi un gala hommage à Yvon, oui, puis tu t'avais assis dessus, je pense. Oui, 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 parce que, tu sais, je pense que c'est le premier gala hommage que j'ai fait, là, à Yvon, mais ça aussi, j'étais nerveux, j'allais dire, j'étais nerveuse, ça faisait longtemps que j'avais pas fait Priscilla en plus, puis je l'avais ressorti pour rendre hommage à Yvon, puis une fois que j'embarquais dans le personnage, là, je me laissais aller, c'était facile, c'était facile pour moi d'improviser dedans. OK, puis comment tu vois ça maintenant, tu sais, aujourd'hui, tu pourrais-tu refaire un numéro de même, tu sais, que ça soit Rato ou Priscilla? Je pense que oui, oui, il faut juste que je trouve le bon filon, mais tu sais, je l'ai tellement fait, tu sais, comme à un moment donné, je faisais beaucoup Maxime, puis à un moment donné, je l'ai tassé, j'ai arrêté de le faire. Priscilla, à un moment donné, je trouvais que je tournais en rond, j'abordais tout le temps les mêmes thèmes, la peine d'amour, elle était laissée, elle était victime, j'aurais pu aller ailleurs, mais je fais, ah, j'ai ralenti un peu, tu sais, je raccourcissais, Priscilla, dans le show, elle pouvait prendre 20 minutes, puis à la fin, c'était un 4 minutes, 5 minutes. Rato, il y a matière à jouer dedans, parce que Rato, les premières observations que je faisais, c'était les gens qui trouvent ridicules des trucs, mais si tu le regardes dans un autre sens, c'est peut-être toi qui es ridicule, tu sais. Dis le monde, le premier gag de Rato, je me souviens, c'est le monde dit ce que je suis fou parce que je me parle tout seul. s'ils m'entendent quand je parle parce que je ne suis pas tout seul, c'est qu'il le calme. Oui, c'est ça. Puis c'est là qu'il est venu, le c'est qu'il le calme, c'est qu'il le calme. OK, c'est de là que tu as pris ça, c'est qu'il le calme. Puis il faisait, il faisait tout le temps, tu sais, le monde dit ce que je suis fou, mais c'est qu'il le calme. Fait qu'il n'est pas fou, fou, Rato, tu sais, il s'est acheté un cadenas, il dit, le monde, il dit, c'est un gag que j'aimais beaucoup parce que le monde, il se fait quatre bessics qui m'avaient volé, pas un, pas deux, pas trois, quatre, quatre, quatre bessics. Là, ils m'ont dit, achète-toi un cadenas, tu ne te feras pas voler ton bessic. Je me suis acheté un cadenas, je me suis fait voler mon bessic. Lui, il n'a pas compris qu'il risque d'acheter un cadenas, il faut que tu mords ton bessic, il ne faut pas juste que tu achètes un cadenas. Fait que tout ce côté-là de Rato, j'aimais cet univers-là, puis je pouvais improviser avec, puis trouver des niaiseries. À chaque soir, j'essayais de rajouter un gag pour me ferrer et ferrer mes techs. Mais tu sais, avec toute la question qui venait plus avec la rectitude, ben non, la rectitude politique qu'il y a, tu sais, le monde, ben le monde, le monde sont corrects avec ça, c'est tout le temps une petite minorité de personnes qui vont le dire plus fort que d'autres. Ben là, tu sais, on a juste à regarder le scandale avec les drag queens, avec Barbada qui va lire des contes à des enfants que là, ça va... Ah, mon Dieu, c'est épouvantable. Puis là, après ça, je suis repensé à ça. Priscilla, Priscilla, pour moi, c'était pas un drag queen. Oui, je suis un gars en femme, mais mon personnage existait, puis... Il y avait une vie. Oui, oui, mais remarque, les personnages Barbada, Mona de Grenoble, Rita Baga, il existe ces personnages-là. Fait que de voir aujourd'hui, je serais curieux de voir si je fais Priscilla, est-ce que ça va choquer autant que... Est-ce que ça va déranger, en fait, autant que Mona peut déranger ou Rita? Mais tu sais, je regarde, c'est Mona, Rita, puis Barbada, tout le côté transformation du personnage. Moi, là, c'était du rouge à lèvres. That's it, la perruque. Ben lèvres. J'ai même dit à Alex qui fait Mona, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me transformes, que tu t'occupes de Priscilla pour la mettre en drag queen, voir de quoi elle aurait l'air belle et arrangée. fait que... Mais de le refaire aujourd'hui, peut-être, mais je sais pas. Là, je suis passé à autre chose, puis peut-être parce que j'ai pas l'inspiration de créer de quoi que je fais. OK. Puis là, c'est ça, il arrive l'époque, ton deuxième one-man show, Rumeur. Puis c'est-tu celui-là que t'es signé avec Octan? C'est celle-là? Puis ça, cette relation-là, comment qu'elle s'est passée? Tu sais, ça a-tu... Ça allait bien au début puis ça a mal terminé? Oui, ben moi, j'ai été avec Marc Boilard en gérance. Puis après ça, ben, j'avais été approché par Stéphane Ferland qui était chez Octan. Il m'avait parlé, ah, j'aimerais ça m'occuper de toi. Fait que... Et là, mais Marc, c'était un chum. C'était avec lui que j'avais fait Humo-Ménia. Il m'avait signé parce qu'à un moment donné, il avait décidé de partir sa boîte en gérance. Il s'occupait de moi. Puis là, quand j'ai décidé de le quitter, c'était comme si je quittais ma blonde. C'était vraiment difficile d'aller lui annoncer, regarde Marc, je m'en vais ailleurs. Merci. Je m'étais tout préparé, m'étais fait de mon texte. Je montais dans l'ascenseur, les portes ouvertes. J'étais assis dans son bureau puis il ne fallait pas que je laisse la porte ouverte. Ah, ça se peut, je pars parce que c'est sûr que j'allais faire. Ah, OK, je vais rester. J'ai quitté pour Octan. Puis qu'est-ce que t'avais de plus d'attrayant là? C'est comment qu'il t'avait convaincu? Ben, c'est lui qui... À un moment donné, je l'avais rencontré puis il m'avait parlé. C'est lui qui m'avait dit ben, tu fais quoi après ta tournée? Ben, je vais faire ça, on va faire ça. Il m'avait dit ben non, tu ne peux pas. Les gens à la télé, ils ont déjà fait leur booking. À la radio, c'est la même affaire. Puis j'ai comme fait, OK, je ne vends rien. Puis il n'y avait pas rien de prévu. Puis je fais, ce n'est pas ma job à faire ça, tu sais. Il aurait fallu que Marc fasse ça. OK, on va faire ça, on va faire ça, on place nos pions d'avance. Puis à l'époque, j'avais en tête que je dis là, ça ne marche pas. J'ai dit là, c'est moi qui tire la charrette. Je fais la charrette. C'est moi qui a conduit. Puis là, je fais, non, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me prenne en main. Puis Marc, il faut dire aussi que c'était sa première boîte. Il commençait à faire ses premiers pas en gérance. Il a fait une bonne job au début quand j'étais avec. Puis après ça, il a continué avec. Il s'occupait d'Anthony, il s'est occupé de François Morency aussi. Mais moi, je demandais plus puis je pense que j'étais trop pressé que ça allait plus vite. Donc, j'ai quitté pour aller avec Octan. Puis c'est là où on a fait rumeur. Puis là, c'était ça. C'était le côté vendeur puis OK, on va montrer que c'est big. On faisait Jésus, comme je te disais tantôt. On faisait Jésus, j'étais même pas plein puis on change, on s'en va dans une salle plus grande. J'ai eu de la misère à remplir Jésus. Il disait non, il faut montrer que c'est grand puis que ça pogne. Puis ça a marché, ça a fait boule de neige puis j'ai fini avec le Saint-Denis 1. Jean-Marc Parrain, il avait fait ça aussi, me semble. Il avait commencé petit, des grandes salles jusqu'à temps qu'il fasse le forum. C'est ça, il avait vendu le Saint-Denis, je pense, deux soirs puis ça n'avait pas vraiment été plein. Puis là, il a quand même fait le forum puis là, c'était complet. Il a fait plusieurs fois le forum, là. Hein, oui? Oui, oui. OK. Ça fait que j'ai fait ça, cette rumeur-là. J'ai fait ça, ce show-là, rumeur, pendant quatre ans, mais je me suis brûlé parce que je faisais que ça. Je faisais des shows, des shows, des shows, des shows. Puis moi, à l'époque, j'aurais voulu aussi faire un peu de télé. Fait que j'ai su qu'il y avait des shows qui m'avaient été proposées à la télé, qui avaient été refusées sans que je le sache pour que je continue à faire des shows parce que c'était plus payant. Pour que je sois concentré. Ben oui. Puis après ça, à un moment donné, j'ai fait, ah non, non, ça ne marche plus. Il y avait des affaires qui n'étaient pas claires puis j'ai décidé de partir de là. Puis après ça, bien tu sais, Lise Dion a suivi puis il y en a plein qui ont quitté le bateau. Puis quand tu as commencé à sentir que tu tenais fatigué? Tu sais, quand tu as commencé la fa... Parce que c'est sûr, c'est 734 représentations en 4 ans. Oui. C'est énorme de show. C'est plus de 532 000 billets vendus. C'est énorme. Oui, c'est sûr. À 6 heures le matin, M. Levé. Ah oui, j'étais fatigué puis je m'en suis rendu compte à un moment donné quand, un, j'ai perdu la voix. Je roulais, je roulais puis il y a un moment donné mes techs me disaient, tu sais, il était fatigué. Je me couchais avant le show, il faisait le montage, il me réveillait, j'allais faire le show, je me couchais à l'entraque, il me réveillait, je faisais le show, j'allais me recoucher. Je ne récupérais pas. J'étais fatigué, fatigué puis à un moment donné, après un show à Dona Kona, plus de voix. Je suis incapable. J'essaye de parler, il n'y a rien qui sort. Fait que c'est le corps qui a fait, regarde, tu ne veux pas t'arrêter, moi je vais t'arrêter. Fait que j'ai été une semaine à fun. Est-ce que tu buvais? Est-ce que tu étais sur le party? Non, non. Non, je n'ai jamais été. Parce que moi, c'est souvent ça qui arrive quand je parle de la boîte parce que j'allais voir le rocket puis je criais comme un câble. Non, mais c'est parce que de changer les voix puis rentre au, je donne des coups sur les cordes vocales. Puis moi, je ne me réchauffais pas la voix. Puis ça a fait en sorte que là, j'ai été deux semaines arrêté. Puis quand on a repris la tournée, mais là, on essayait de rattraper les shows qui avaient été annulés puis aussitôt que j'en faisais plus que mon corps le permettait, je reperdais la voix. Fait que, puis je me suis, je l'ai raconté, c'est drôle, parce que j'ai raconté ça cette semaine à quelqu'un. Je me suis déjà endormi sur scène tellement j'étais fatigué en stand-up. Je fais maxime puis là, je fais, j'étais à mes textes, j'ai épuisé, j'ai épuisé, je n'ai pas l'impression de récupérer. Puis je dors mais je me réveille fatigué. Puis là, je fais maxime, j'arrive sur scène, je fais, je suis parti chez nous, à cause que maman et mon père. Puis là, je ferme les yeux une seconde puis là, je fais, je suis ben. Puis là, j'ai arrêté de parler, mais ça a dormi, ça a duré quatre secondes, cinq secondes peut-être. puis là, t'as poigné un coup. Puis là, on est, j'ai fait, juste quand tu dors, je perdais l'équilibre, je me suis réveillé puis là, je suis reparti. Puis mon son de l'an, Alex, elle fait, qu'est-ce que t'as fait dans maxime? J'ai fait, je me sens endormi. J'étais tellement fatigué. Puis c'est là, après ça, j'ai fait, il a fallu que je mette une date butoir au show, je vais arrêter là parce que j'avais le goût de refaire un autre show, de réécrire, mais après ça, je n'étais plus capable. J'ai fini le show puis j'ai crashé pendant sept ans. Ben, crashé pendant sept ans. Ça a pris sept ans avant que je remonte sur scène. avoir des signes qui étaient ça, des fatigues. Est-ce que... Évitable aussi. Oui, c'est ça ton humeur. Je me souviens, avec toi, un moment donné, je fais le show puis il y a un monsieur qui n'arrête pas de parler au début, puis là, j'y réponds. Puis dans la deuxième partie, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Fait que là, lui, il n'a pas arrêté de déranger puis de me parler durant le show. Fait que là, habituellement, je vais au hasard. Je vais prendre quelqu'un dans la salle. Habituellement, je vais au hasard. ce soir, mon choix est déjà fait. Là, le monde partout arrive et sache, je vais le chercher puis je ne viens pas les chercher puis il me sac à une claque puis je ne vais pas. Je pense qu'il niaise. oui, viens-t'en, viens-t'en. Le numéro que je faisais à deux, ce n'était pas rien pour démolir ou ridiculiser quelqu'un. Là, il dit, je ne vais pas, câlisse. Et là, ça, ça m'a piqué. Je suis monté sur scène, je fais, tu viens-tu? Non. OK, il n'y a pas de numéro. je m'en vais à la coulisse, je me change. Là, le monde l'applaudit puis je pensais qu'il voulait venir puis le monde, il criait, vas-y, coulisse, ah oui! Ah oui! Puis là, après ça, j'ai fait Maxime, il y a du monde, d'habitude, tu sais, j'arrive plus tard, mais là, il y a du monde qui viennent au show puis ils sont assis en avant puis ils font chier le monde dans ça. Ah oui! Là, je le piquais lui puis là, je fais, voyons-donc, je suis bien rendu agressif. T'étais très irritable. un peu plus. Puis là, tu sais, le succès, il est arrivé graduellement, j'imagine. Si tu dis que tu ne remplissais même pas les salles puis vous grossissez tout le temps la salle, des salles de prestige, tu sais, quand tu as catché que, oh shit, ça pogne mes affaires, là, tu sais? Mon Dieu, je ne sais pas quand est-ce que j'ai catché ça, mais quand, avec rumeur, à Gatineau, j'ai fait, je ne sais plus combien de shows, Gatineau, c'était comme mon deuxième chez nous. Il y a eu une relation d'amour avec le public là-bas, j'annonçais un show, c'était complet. Fait que quand tu voyais que tu mettais une date puis tout de suite, ça venait complet, c'est là que tu fais comme, OK, là, ça marche, ça va bien. Aux Oliviers, je pense que c'est quand j'ai gagné le spectacle le plus populaire aux Oliviers, c'est-tu deux ans de suite, deux ou trois ans de suite, là, tu fais comme, OK, là, ça marche. J'ai réalisé que le monde m'aimait Humoriste de l'année, spectacle le plus populaire, Humoriste de l'année, spectacle le plus populaire. Fait que là, je fais, ah, OK. Là, le premier, ça a été une surprise totale quand j'avais gagné Humoriste de l'année parce que je m'attendais à avoir le spectacle le plus populaire puis je ne l'avais pas eu, j'étais bien déçu. Puis ma fille, elle m'avait fait un petit cœur que j'avais mis dans mes poches puis elle a dit, ça va te porter chance puis finalement, je ne gagne pas. Puis après, le dernier, le gros trophée de la soirée, c'est moi qui l'ai. Boy, ça, je n'attendais pas à ça. Pas en tout, pas en tout. Mais j'étais tellement content, là. Est-ce que, maintenant, est-ce que ça te montait à la tête de m'emmener à être populaire demain? Non, bien, je ne pense pas. quand j'ai commencé à faire ce métier-là, il y a Louise Richer à l'école qui m'avait dit, il faut que tu prennes soin du monde avec qui tu travailles, les gens que tu vas rencontrer, les gens autour. Elle dit, si tu vas faire une télé, les gens qui sont derrière la caméra sont tous si importants que les gens qui sont à l'écran. En show, les techniciens, c'est le monde à qui il faut que tu traites le mieux parce que c'est eux autres qui ont le contrôle sur le son, l'éclairage. Puis je l'ai vu, ça, juste pour rire, un humoriste français qui est venu puis qui faisait chier tout le monde en coulisses puis qu'il criait, ben pas, il criait, mais il callait shot au Godson puis là, c'est là, il a joué Star. Il faut dire qu'en France, le Star Stem, il n'est pas comme au Québec. Puis j'entendais, il était quand même que ton Q, toi, tu vas l'avoir. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que son Q, il y avait un Black, mais son Black est arrivé avant qu'il fasse son punch. Fait qu'il avait le pot dans le noir puis on fait, tu ne feras pas chier ici. Mais tu sais ça, moi, je l'avais compris avant, ce monde-là, les textes, tu les traites bien, ils sont importants. Fait que j'ai toujours fait ça. Il y a un moment donné, sans avoir la grosse tête, il y avait la fatigue d'être toujours accroché, sollicité puis de toujours, pour toujours que tu sois drôle. Ça, à un moment donné, ça, j'ai trouvé ça dur. De te faire crier après, hé, viens ici, viens ici. Fait que je ne suis pas un chien, tu sais, viens ici, viens ici. Puis quand j'étais avec mes enfants, là, je devenais très protecteur. Quand j'étais avec mes filles, je me souviens à l'aéroport, ma petite dors dans les bras puis il y a une madame qui vient, qui enlève la couverte puis à la réveille, je fais, ben voyons donc, ben je vais avoir. Ce côté-là intrusif, ça, ça m'agaçait. Mais sinon, moi, j'ai toujours dit, je fais ce métier-là, pas pour être vedette, j'ai toujours eu ce mot-là, pas pour être populaire. Je fais ce métier-là parce que j'aime, moi, si je voulais faire rire le monde, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Ça vient avec. Ben oui, ben oui. Ça, t'as pas le choix. Ah oui. Asti, j'avais une bonne question, mais je viens de l'oublier. Ça doit, ben c'est ça, ça doit fâcher. Ou ensuite, quand tu dois te sentir un peu comme un numéro, tu sais, tu sais, avec une poule aux œufs d'or que tu rapportes du cash. Ben ça, ça a été ça un bout de temps parce que c'était payant, là, me faire faire des shows, là. C'était, tu roules, tu roules, puis là, en plus, ben tu sais, tu remplis tes salles. Mais, puis je me faisais, tu sais, il faut y aller pendant que ça passe. Il faut y aller pendant que ça passe. Mais si les gens t'aiment, ils sont prêts à attendre, Ils vont attendre deux semaines, ils vont attendre un mois. Puis, à un moment donné, ça, je l'ai compris par après, quand, quand je suis devenu producteur de mes shows, je m'étais dit, parce que t'as pas le choix, mettons, tu vas faire Sept-Îles ou un nouveau Brunswick, tu peux pas dire, hey, je fais Moncton, je reviens, je vais retourner faire Edmonston, je reviens. Non, Tu pars là-bas, tu fais toutes les villes, mais tu pars peut-être une semaine sur la route. Mais la semaine d'après, je m'arrangeais pour pas avoir de spectacle, pour être à la maison. Mais tu sais, c'est le métier, c'est ça aussi, que tu sois pas là. Mais au début, j'aimais ça, la tournée. À la fin, ce que j'aimais moins, c'était la route. Ça, ça me fatiguait puis ça me stressait. Je touche du bois, on n'a pas eu de pépins sur la route, on n'a pas eu d'accident, on a passé proche, souvent, de faire des... de mettre fin à la tournée, en Beauce, en tempête, tu as une vanne qui te dépasse puis là, tu ne vois plus rien, puis là, tu conduis, puis tu fais ta parouette, ta parouette, puis un moment donné, quand la visibilité revient, tu te rends compte que tu es rendu dans l'autre voie complètement, puis il y a le déneigeur si c'est arrivé deux, trois fois là, puis tu fais, hey, mon Dieu, qu'on a été chanceux, mais sinon, la rencontre avec les gens, j'ai toujours eu du plaisir sur scène, ça, c'était mon grand fun. Puis, tu sais, est-ce que tu avais de la misère, parce que j'ai entendu dans une entrevue que tu as tout le temps eu de la misère à te dire bravo, à te donner une tape dans le dos. Est-ce que tu en étais fier de ces shows-là, de ces représentations-là? Quand tu es dedans, oui, mais après ça, tu fais comme, ah, j'aurais dû faire ci, ah, j'aurais dû faire ça. Avec le recul. Oui. Puis, je me suis toujours placé comme ça, puis je regardais les autres domaines. Les autres humoristes, les gens avec qui je travaillais, c'était tout le temps comme ça. Je ne me voyais pas en bas, je me voyais au centre. Mais des fois, tu fais comme, non, non, tu sais, ça, t'as scarré, tu peux dire, sans regarder les gens de haut, mais dire, montre-toi d'un échelon un peu, puis donne-toi cette tape-là dans le dos. Toujours été très, 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 encore aujourd'hui, très sévère envers moi-même. J'ai de la misère à me réécouter parce que j'écoute pour voir les défauts, pour voir ce que je fais de bien. Il y a de l'apprécier. Oui. Mais des fois, bien, pas des fois, maintenant, il y a des choses que je regarde puis je suis fier. Je me dis, ça, je suis content. Puis, OK, là, j'ai fait une bonne job. Dans le jeu, parce que là, je joue plus. Il y a des scènes que j'ai faites puis là, je fais comme, ah, ça, ça, c'est une bonne scène. Ça, je suis fier de moi. Mais avant, c'était comme, bien non, sur scène, non, non, ça, ça ne marchera pas. Ah, le monde n'aurait pas ça. Tu te censures au fur et à mesure que tu écris. Des fois, moi, j'effaçais. Fait que là, à un moment donné, je fais comme, on ne t'avancera pas. Mais oui. Mais j'ai appris à être un peu moins sévère, qui j'imagine qui a fait ton succès à cette époque-là. Tu sais, quand même, même si tu as un défaut. Oui, puis non. Je te dirais, parce qu'à l'époque, j'étais un peu inconscient. J'avais pas conscience que ce que je faisais pouvait devenir un succès et que les gens allaient aimer ça. C'était comme, je le fais parce que j'aime ça, j'ai du fun, ça me fait rire. Puis après ça, tu fais comme, ah, OK. Tu sais, je te disais tantôt la pression de répondre aux attentes. Hey, ça, ce numéro-là, c'était hot. OK, bien le prochain, il faut qu'il soit encore plus hot. Puis c'est Guillaume Pinot qui disait ça. Il dit que lui, ça l'a stressé longtemps parce qu'il y avait un commentaire d'une madame après son premier show et il pourra jamais topper ça ou ça va être dur de topper ça. Fait que là, tu te mets la pression de ton deuxième show, il faut qu'il soit meilleur que l'autre. Fait que c'est sûr que ça doit être stressant pour lui quand tu réécris ton deuxième show. Mais à un moment donné, il faut que tu l'oublies puis tu te laisses aller. T'en avais-tu justement de la pression à ce moment-là? Oui, le deuxième, le dernier show aussi beaucoup. À un moment donné, j'écrivais beaucoup avec l'ordi. Mais avec l'ordi, tu t'écris puis après ça, tu fais, ah non. Fait que là, tu highlightes puis tu t'effaces. Tu peux effacer tout un bloc et une page. Ça ne prend pas de temps. Puis là, je me rendais compte que je n'avançais pas. J'écrivais, j'effaçais, j'écrivais, j'effaçais. Puis là, je me disais, OK, les journalistes vont-tu aimer ça? Telle personne va-tu aimer ça? Le monde du milieu va-tu aimer ça? Ah oui, c'est quoi que tu pensais? Tes salles sont pleines, la publicité, mais tu fais comme, ah oui, mais les autres humoristes, ils vont-tu aimer ça? Moi, les oliviers que j'ai gagnés, c'est tout du vote du public. Ça n'a jamais été un vote de l'industrie. Donc là, je faisais quand même, un moment donné, vas-tu en gagner un vote de l'industrie? Je ne sais pas, les textes, la mise en scène ou n'importe quoi. Puis là, je me mettais cette pression-là pour le dernier show puis après ça, je recommençais à écrire à la main dans un cahier. Un, le mouvement d'écriture, ça me stimulait puis je trouvais que c'était plus inspirant, motivant. Puis quand tu fais des ratures, ça ne disparaît pas complètement. Puis des fois, je me souviens d'avoir rayé quelque chose et je me disais, ah non, il y avait de quoi dans ce gag-là? C'est juste, il est mal formulé. Puis là, je reprenais. Mais si c'était face sur l'ordi, tu n'as plus de traces. Fait que là, j'ai commencé à continuer. J'ai commencé à continuer, oui, bravo. J'ai continué à écrire à la main les textes puis le dernier show que j'ai fait, je considère que c'était le meilleur des quatre puis c'est pour ça que j'ai arrêté avec le quatrième en me disant je veux finir en me disant que j'ai fait le meilleur show parce que je m'étais fait dire par des jeunes de la relève que je n'avais plus ma place. Tu vois, c'est dépassé des personnages, j'ai fini, regarde, c'est plus ça. Moi, je m'étais dit, elle m'a t'a montré que j'ai encore ma place puis que les personnages ça peut marcher encore de la façon de les amener. Le fait d'avoir été voir des shows dans les bars, d'aller au bordel, d'aller roder, je suis recommencé à la base. Avant, j'écrivais mon show puis pop, je le présentais. Mon rodage, c'était le show complet que tu rodais. Mais là, ce que j'avais fait pour le dernier, c'est que j'y allais numéro par numéro. J'allais placer des affaires au bordel et je retrouvais la nervosité que j'avais au début parce que de passer après, mettons, à Simon Delisle qui avait un numéro qui était canon puis moi, je passe après que je viens roder de quoi. J'étais nerveux, j'étais stressé, mais ça m'a donné l'espèce de coup de pied au cul pour travailler mes affaires puis ça a été bien utile, bien profitable pour le dernier show. Est-ce que, parce que là, ça, tu dis que les oliviers que tu as eus, c'était tout le temps le vote du public. Est-ce que c'est de quoi qui t'a marqué ça? T'as aimé ça? Ça m'a agacé longtemps puis après ça, puis même à un moment donné, tu fais, ah, OK, j'ai pas gagné cette année, mais tu fais comme, ouais, mais tes salles sont pleines. Un trophée, ça remplit une tablette, ça remplit pas une salle nécessairement. Tu préfères-tu avoir une tablette pleine de trophées puis des moitiés de salles? Parce que je me suis dit, ah non, j'aime mieux faire des salles pleines, que le monde aime ce que je fais puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pas être tout le temps celui qui va gagner le trophée, là, tu sais, il y en a plein, t'es pas tout seul puis il y en a des maudits bons établis et la relève, la relève est très forte. Fait que, puis quand c'est sûr, quand j'ai fini, j'ai fait, moi, je vais prendre la décision d'arrêter, pas me sentir poussé vers la sortie. Ça, je pense que je vais avoir pris ça plus dur de sentir qu'on me met dehors de chez nous. Tu veux dire avec un nouveau spectacle ou OK? Faire le show de trop. Ça, ça a tout le temps été ma peur de faire le show de trop. Fait que là, j'ai comme l'impression que j'ai pas fait de show de trop. J'ai fini sur une bonne note. Je suis très, très à l'aise avec ça. Je vis très bien avec ça. Très serein. Puis, c'est pas dit que je referais pas un numéro à un moment donné dans un gala. Même déjà, j'écoute, j'ai écouté Simon Leblanc sur TikTok. J'ai vu des numéros puis... Est-ce qu'il est écoeurant? Il me fait rire. Il est drôle. Puis, je regardais sa façon de créer des numéros puis ça m'a inspiré quelque chose. Puis là, je me suis dit peut-être que je vais écrire ça. Fait que je pourrais faire un numéro présenté dans un gala mais de repartir en tournée solo. Non, je le fais la tournée avec le théâtre puis j'ai encore le contact avec le public. J'ai du fun. Ça te convient pour l'instant. Ça me convient pour le moment. Mais est-ce que tu sentais que tu avais l'impression de ne pas être respecté par les autres? Non, non, ce n'est pas une question de respect. À un moment donné, tu fais comme j'aimerais ça qu'on reconnaisse telle affaire mais je pense que je l'étais reconnu puis tu n'avais pas besoin de trophée. Ça, c'est ma partie à moi. Il fallait que je travaille parce qu'il y a bien du monde. Surtout en début de carrière, en montant. C'était plus à la fin quand je faisais telle affaire. Je me suis dit ce numéro-là, il est bon. C'est ce texte-là. Puis après, je fais, c'est pas grave. Ceux qui ont gagné, ce n'est pas parce qu'ils ne le méritaient pas. Puis si tu n'as pas gagné, c'est bien correct. Les amis avec qui je travaille dans le domaine, ils reconnaissent que ce n'est pas de la marre que je fais. Mais non, c'est parce que pourquoi je n'arrête pas ce point-là? C'est que c'est quand même fou parce que tu as marqué l'histoire de l'humour. Je pense que tu as le record du nombre de représentations puis en une tournée, surtout en quatre ans, ça a vraiment marqué l'histoire de l'humour. Puis il y avait quoi qui était « Christ, je n'ai pas eu le trophée de ta barre. » Non, mais j'en ai eu, j'en ai eu. Pour Rumeur, j'ai eu, je pense, deux ou trois fois spectacle le plus populaire puis trois fois humoriste l'année. Fait que j'en ai eu des reconnaissances. Mais c'est rien qu'il faut montrer qu'il y a un point qu'on est exigeant envers nous autres puis que même si on est au top, la personne qui le vit, elle peut ne pas le voir de même. exact. Oui, tu fais comme « Mais il me semble, tu en as, ferme ta gueule, prends-le. » Puis, oui, mais j'aurais aimé ça avoir seul-là. Tu as eu deux très beaux puis il y en a qui n'ont pas de gagner d'Olivier. Fait que ferme ta gueule puis apprécie ce que tu as. Fait que, c'est ça, tu sais, j'en ai gagné un trophée par vote. C'est pour le DVD. Oui. Le DVD du mot de l'année. Ça, ça a été voté. Ça, puis, je fais « Ah, OK. » C'était comme « Enfin, c'est l'industrie qui vote, là, tu sais, c'est le milieu. » Mais sinon, je suis content de mon parcours. Est-ce que cette impression-là aussi, ça a été teinté avec, parce que je sais que les critiques n'ont pas été bien gentil avec toi. Ah non, rumeur, je m'étais fait ramasser. Oui, c'est ça que j'avais entendu aussi. Veux-tu me compter, ça, comment ça s'est passé? Tu fais ta première, puis le lendemain, c'était Jean Beaunoyer qui avait fait une critique du show en disant « J'aurais aimé voir ça, j'aurais aimé voir ça, j'ai pas vu ça, ça. » On crie, si tu aurais aimé voir ça, vas voir de la danse, tu vas voir de la danse. J'aurais aimé voir peut-être un peu plus de musique. Mais moi, je ne chante pas, je ne joue pas d'instrument. Parle de ce que tu as vu, ne parle pas de ce que tu aurais aimé voir. Puis, j'anime les oliviers et on fait la conférence de presse pour annoncer la gala, puis tout ça, puis lui, il est là. Puis, je venais d'annoncer 400 000 billets vendus. Puis, quand je m'assois avec lui, il me disait « Ah, à la presse, on m'a demandé si j'allais parler, j'allais souligner votre 400 000 billets malgré la critique mitigée que j'avais faite de votre spectacle. » Je lui dis « Non, la critique n'était pas mitigée, elle était mauvaise. Vous n'avez pas aimé mon show, mais je ne pense pas au coin quel public est meilleur juge. Il fallait ta critique mauvaise, mais il est vendu 532 000 billets avec le show que tu disais « J'aurais aimé voir, j'aurais aimé voir. » Mais même à ça, ça venait me chercher. Puis encore aujourd'hui, il y a des affaires, des fois, des commentaires qui viennent me chercher. Tu rapportes de quoi qui n'est pas vrai, c'est beau. Ah oui, il y en a qui a fait ça. Il a dit ça. Ferme ta gueule, je ne t'ai jamais dit ça. Où tu as pris ça? Ou telle affaire, il a fait ça, telle affaire. Mais ce n'est pas vrai. Je perds de l'énergie, du temps là-dessus. Ça, c'était des commentaires Facebook où tu parles dans le temps, c'était un article qui avait sorti. Ah non, un moment donné, il y en a un à TV, j'avais fait un show, puis un show télé, puis la personne a dit « Ah, il m'a confié qu'il avait écrit ça sur le coin d'un comptoir. » Un, je ne t'ai jamais parlé. Fuck you, que je t'ai confié de quoi. Fait que ne viens pas dire que je t'ai confié de quoi. Ça, ce n'est pas vrai. Puis je n'étais pas tout seul à écrire ce show-là. J'étais avec un autre auteur. Fait que là, ne dis pas que je t'ai confié. Ça, ça m'a fait chier. Fait que, encore aujourd'hui, je pense que ça se rend pas. Ah oui, tu l'as encore sur le cas. Ah oui, tu l'as encore sur le cas. Mais ça avait été une mauvaise critique pour ton show? Rumeur? Oui. Ben oui, c'était la... C'était celle-là? Parce que le reste, je me souviens de... Le Nouvelliste, ça avait été très bon. La Tribune, ça avait été très bon aussi. Puis après ça, les autres spectacles, tels quels... En fait, c'est la presse. Je pense que je ne fittais pas dans le mode, dans le monde d'humour, peut-être, de la presse à l'époque. J'étais plus... Peut-être plus vers le public que vers les médias. Ben oui. Ben Chris, 532 000 billets. Oui. Toi, comment tu prends ça aujourd'hui? T'en es-tu fier de ça, du 531? Oui, Oui, je suis content. Je pense que c'était le record. C'est une tournée. Il n'y en a pas une qui a vendu plus que ça. Non. Il y a l'autre tournée qui a vendu, je pense que c'était Martin Mant. Oui. Il était à 400 000. Oui. Mais non, 532 000. Puis toi, comment tu prends ça d'avoir marqué l'histoire? Parce que je ne pense pas qu'il va en avoir d'autres. Comme tu l'as dit au début, il y a plus d'humorisme. Fait que le monde, ils peuvent choisir. Oui, parce qu'à l'époque, c'est ça, il y avait moins de show. T'en es-tu fier de ça? Oui, mais je ne me pète pas les bretelles avec ça. Non, OK. Je suis content, très content de l'exploit. Puis je fais, ben regarde, tu sais, un moment donné, le monde, ils viennent dans mon bureau puis j'ai mes plaques au mur puis ils font, tabarouette. Oui, mais c'est fait, c'est fait. Tu sais, c'est pas... Je le mets dans mon bureau parce que je l'ai reçu en cadeau, mais ce n'est pas ce genre d'affaire que je fais, je vais me faire faire un tableau à une plaque de 500 000. Je ne l'aurais pas fait, mais je suis content. C'est quand même, c'est un bel exploit. Puis il y a Lise aussi, Lise Dion, qui a vendu 400 quelques milles billets. Fait que, non, je pense que je suis reconnaissant, je suis très conscient de l'amour du public aussi. Mais tu ne prends pas ça pour acquis. Colique, non. Non, 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 non. Tu es loin de ça. Non, puis en même temps, tu le vois avec les autres shows qu'il y a eu après. Je n'ai pas vendu 500 000 billets avec les autres shows, mais on était là. Mais ça t'a coûté quand même cher parce que tu disais dans une entrevue que tu avais beaucoup, tu t'avais même senti coupable de ne pas avoir été là pour, plus là pour tes enfants, pour ce show-là. Oui. Puis avec le recul, oui, j'avais un petit côté, j'ai encore un petit peu de côté de culpabilité de ne pas avoir été là pour les filles, mais en même temps, c'était ma job. Ma job, c'était de faire de la tournée. Puis ils comprenaient, elles ont? Non, mais il était trop petit pour comprendre ça, mais, tu sais, je comparais, mettons, quelqu'un qui est militaire, puis il faut qu'il y ait à l'étranger, qui va partir six mois, même si tu es six mois sans avoir ton père ou ta mère pendant l'armée, qui revient puis qu'il reparte, puis ça. Moi, je partais une semaine, deux semaines. Des fois, je partais plus longtemps pour, quand j'étais sur humeur, plus souvent, mais en même temps, ça, ça a permis à mes filles d'avoir accès à des choses que peut-être la majorité des enfants n'ont pas. La sécurité financière. Oui, tu sais, ils ont manqué de rien, ils ont manqué de ma présence, mais en même temps, longtemps, je me suis senti coupable de tout ça, puis après ça, je fais comme, oui, mais j'ai quand même été là. Je pense que j'ai été un bon papa. Il y a des papas qui vont travailler, mettons, sur un chiffre de neuf à cinq, mais à cause du trafic, il faut qu'ils partent à sept, puis qu'ils reviennent à six et demi. Quand ils reviennent le soir, ils sont fatigués, puis ils vont peut-être souper, puis ils vont aller se coucher, ils vont écouter la télé. Ils ne sont pas tant présents, c'est ça. Mais toi, c'est ça, quand tu avais ton temps à la maison, tu le profitais pour être avec eux autres? Pas tout le temps. Il y a des fois où est-ce que moi, je sentais le besoin, mettons, j'allais juste dans les tournois de golf, ou j'avais des activités, fait que ça... Vouloir vivre un peu, oui. Ça, il y a ce côté-là à un moment donné que j'aurais pu, j'aurais dû ralentir un peu, mais comme je te dis, avec la tournée telle qu'elle, puis la tournée, mon dernier show, là, mon horaire était mieux géré. Je m'arrangeais pour avoir du temps. Chaque temps des fêtes, on partait en vacances avec les filles, on est allés, on a fait des voyages en Europe, on était en France, en Italie, en Espagne, mais on partait trois semaines. Fait que là, tu sais, je l'avais le temps avec les enfants où est-ce qu'on... Un, j'étais content de leur faire découvrir d'autres cultures, visiter d'autres pays, puis ça nous permettait de passer du temps ensemble. Oui, c'était du temps de qualité. Yep. Puis quand ça a terminé, tu disais que t'étais super fatigué, c'était quoi le dernier show? Comment que ça a terminé? J'avais commencé la tournée à la salle Albert-Rousseau à Québec, puis je voulais le terminer là, je voulais, tu sais, boucler la boucle à la salle Albert-Rousseau. Fait que j'ai fini mon dernier show de rumeurs là, puis à la fin, il y avait des petits vidéos, témoignages, puis tout ça, puis je m'étais dit, je ne pleure pas, je ne pleure pas, je ne vais pas pleurer devant le monde. Puis la dernière vidéo qui a passé, c'est là où j'ai craqué, parce que c'était ma fille Laurie qui dit, vous avez eu mon papa pendant quatre ans, maintenant il revient à la maison pour moi. Ah, sac! Ça, c'était... Ça, c'est fini là, mais j'étais fatigué, puis je voulais prendre du temps de repos, puis après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai été peut-être trois, quatre mois à ne pas travailler, puis à être inquiet, puis à un moment donné, est arrivé un contrat télé pour animer une émission qui s'appelait Tout pour toi. Puis ça, j'ai eu du fun à faire ça. Où les gens devaient réaliser un défi, affronter une de leurs peurs pour permettre à une personne qui aime de réaliser leurs rêves. C'est un concept britannique. Puis j'ai animé ça pendant un... On a fait ça pendant un an. Fait que t'as eu quand même un genre de peur du vide, genre de... Écris, je veux-tu retravailler. Même après avoir fait tout ce succès-là, t'avais la chienne de... Oui, puis je l'ai pas eu il y a longtemps, je l'ai pas eu, durant la pandémie, là. Je faisais... Moi, j'étais en tournée au théâtre, fait que c'était mon... Mon emploi du temps. Puis là, on tombe en pandémie. Oup! T'as plus rien, là. Puis moi, je faisais pas de web, là. Je faisais pas de... Je faisais... Je vais faire quoi? Puis là, un moment donné, je faisais... Ben là, OK. Les comptes continuent de rentrer, mais l'argent sort. Ensemble, là. Je fais... Il n'y en a pas qui rentre, là. Je fais quoi? Ça dure un an, là. Fait que j'étais même prêt à appeler mon contracteur avec qui... qui venait faire des travaux chez nous pour lui dire « Hey, si t'as besoin d'aide, je vais aller... » Ben là, voyons. Ah oui. Ben moi, j'aime ça, tu sais. Je le réfère. OK, parce que t'as aimé ça puis en même temps... En même temps, je fais comme... Mais il faut que je travaille. Je peux pas rester inactif, là. Je suis un... Je suis pas workaholic, mais j'aime pas ça arrêter... Ne rien avoir à faire pendant une longue période, là. Ah non, je suis pas bien. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire... Je voyais tout le monde qui était sur le web qui faisait des... Des podcasts. Des podcasts. Fait que là, je faisais « Ah, ben, on va faire de quoi? » Puis à un moment donné, c'est Sébastien Ouellet, pour ne pas le nommer, qui me dit... Je dis « Qu'est-ce que je fais? » Ben, il dit « Toi, t'aimes ça lire? » Il dit « T'es tout le temps en train... » Il dit « Lies-nous des livres. » Fait que là, je fais... Ben là, tant qu'à lire des livres sur Internet, je dis « Je vais lire des affaires que j'ai écrits. » Fait que je vais lire mon premier show. Il a jamais été capté télé. Fait que je vais faire ça. Fait que là, je me suis assis vendredi soir, 7h. Live. Facebook Live. Fait que je fais « Bon, ben, voilà, mon premier show s'appelait Jean-Michel. » Fait que j'ai commencé. Puis là, j'expliquais comment j'avais écrit un numéro. Puis là, je lisais les textes. Je redécouvrais le texte parce qu'il y avait des textes que je n'avais pas lus depuis le temps. Fait que là, je faisais la lecture de ça. Puis là, j'expliquais. Je faisais « Ah, ce gag-là de Maxime est venu de telle affaire. » Fait que là, j'ai fait tout... Je pense que j'ai fait ça pendant deux heures et demie. J'ai fini. J'étais brûlé parce que tu lis, mais tu n'as pas de réaction des gens. Tu voulais passer des petits bonhommes sourires puis ça, puis des commentaires. Puis là, je fais « Hey, c'est le fun. » Bon, ben, la semaine prochaine, je vous lis mon deuxième show. Fait que là, j'ai lu « Tel quel. » Après ça, j'ai lu « Rumeur. » Puis là, j'expliquais, comme je t'ai dit tantôt, pourquoi Rato bouge maintenant à cause de l'oubli. Puis là, le monde aimait ça. Après ça, j'ai fait mon troisième, mon quatrième show. Je lisais des numéros que j'avais fait dans des galas à Comédia, des numéros inédits. Puis là, un moment donné, j'ai dit « Hey, je vais... » Moi, dans ma tête, je faisais ça deux semaines. On a fait ça deux mois de temps parce qu'après ça, là, j'ai fait « Ah, ben, je vais inviter quelqu'un. » Fait que là, j'ai invité Ouellet, Philippe Laprise. C'est quoi ton premier numéro, Phil, que tu as fait? Fait que là, il me lisait son premier numéro puis il m'expliquait comment était né le numéro. Puis à partir de là, là, hop, invite d'autres mondes, invite d'autres mondes. Ouellet s'est rajouté à moi. Fait que là, ça a comme pris forme. Puis ça, je fais « Hey, ça ferait un bon show TV, ça. » Fait que là, on s'est assis Ouellet puis moi puis on a développé mes numéros marquants qui étaient vrais puis qu'on va retrouver à TVA bientôt. C'est « Je reçois un humoriste qui me fait la lecture de trois numéros marquants de sa carrière. » Le premier qui a écrit, celui qui a fait connaître puis celui dont tu es le plus fier. Fait qu'on en fait la lecture, on voit des extraits puis en même temps, il nous parle du processus de création. Puis ça a donné des maudits beaux moments puis ça, bien ça a été fait durant la pandémie. Moi, je voulais le faire one-on-one avec du public mais comme on était en pandémie, il n'y avait pas de public. Mais ça a été une bonne chose parce que c'est Michel Barret qui me l'a dit, il dit « Ça porte plus à la confidence. » Bien oui. Parce que quand tu as du public, tu sais, tu vas jouer puis tu vas parler au monde. Oui, tu es plus en divertissement que de vouloir s'ouvrir. Fait que ça a donné des esprits de beaux moments avec, tu sais, on a eu Mariana Madiza, Rachid Badouri, Martin Petit, Claude Meunier, François Bellefeuille, P.A. Métote, Cathy Gauthier, Dominique Paquette. Trim, c'est cool. Fait que tu sais, j'avais une belle brochette puis de voir, tu sais, comme François Bellefeuille qui regarde son premier numéro, qui réagit à ça, qui réécoute... Puis lui, c'était moyen au début. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, il y a du monde qui sont « Ah, attends, je ne vais pas voir ça. » Mais en même temps, c'est le fun de voir l'évolution. Puis quand il a revu son numéro du Faucon, parce que c'est le numéro qu'il a fait connaître, il y avait des principes qu'il utilisait, qu'il fait « Hey, je ne fais plus ça, je vais ramener ça. » Barrette qui relit le numéro dont tu es le plus fier, c'est le numéro du suicide. Puis quand tu fais la lecture du numéro, à un moment donné, il arrête. Puis là, il fait ça comme ça puis je fais... Il dit « C'est la première fois que je relis les mots que ma blonde, à l'époque, m'avait laissé sur le frigo quand elle m'a quitté. » Parce que Michel, il n'écrit pas, lui. C'est tout dans sa tête. Puis là, c'est la première fois qu'il réalisait ça puis qu'il est venu bien ému. Moi, c'est venu me chercher. Fait qu'autant on rit, on va chercher des moments émotifs. Mariana qui revoit son numéro qu'elle avait fait au Centre Bell pour Mégantic puis que c'est là que ça a décollé. Fait que puis de voir aussi que, mettons, toi, le numéro que tu es le plus fier, le numéro qui t'a fait connaître, c'est peut-être pas ce numéro-là qu'on pense. Ah, moi, c'est peut-être ce numéro-là. Je pense que c'est avec ça que ça fait te connaître. Non, c'est avec l'autre. Fait que puis de voir le processus de création, ça part d'où cette idée-là, ça s'en va où? C'est mon gag de sourcils dessinés. Oui. Je criais des filles qui se dessinent des sourcils. Tout à fait. Tu sais, de faire ce retour-là en arrière, c'était bien le fun. Fait que j'ai fait ça durant la pandémie, mais heureusement, parce que c'est ce qui m'a occupé, parce que j'avais peur de ne plus travailler puis de faire, hey, je vais faire quoi. Fait que, mais c'est ça, fait qu'aussitôt que ça a terminé ce show-là, trois mois où est-ce que... Peut-être plus, même. Oui, bien, fait que là-dedans, est-ce que tu as pu avoir du temps de qualité ou sinon, tu étais quand même en train de faire, hey, tabarnak, moi, qu'est-ce que je vais casser, là? Non, non, j'ai profité. Là, tu sais, j'ai voyagé. Tu sais, t'as un beau coussin financier. Oui, oui, oui. Ça, je n'étais pas à plainte. Ce n'était pas comme, OK, il faut que je travaille demain. Il y a eu des petites affaires à droite et à gauche, là, tu sais, des petites télés, des affaires qui te rapportent un peu un petit cachet de temps en temps. Mais, moi, j'en ai profité. Tu sais, j'ai voyagé. J'adore voyager. Tu sais, j'ai joué au golf. L'hiver, je jouais au hockey. J'avais des chums. Mais après ça, à un moment donné, c'était comme... On dirait qu'à l'automne, tu sais, t'as la rentrée des classes. Tes enfants sont dans ma l'école. Tes chums sont tous sur des projets. Puis là, moi, j'étais chez nous. Je fais comme, ah, OK, je fais quoi, là? Puis c'est, je pense, c'était en janvier ou février, mars, l'année d'après, qu'on me propose d'animer le show Tout pour toi. Puis je fais, ah, OK, oui, oui, ça me tente de faire ça. Puis c'est quoi qui est arrivé? Parce que, tu sais, moi, qu'est-ce que je sais entre, mettons, dans les coulisses, on peut dire, là? C'est que, bien, tu t'aurais fait crosser par Octane, comme solide. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des nuances? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'aurais fait avoir, là? Il y a des affaires, à un moment donné, que c'était pas clair. On est allé en cours pour que je puisse récupérer certains trucs. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait, ah, je suis tanné, là, de la chicane, puis tout ça. Puis, tu sais, on voyait que l'Empire Octant s'écroulait, là, tu sais, quand moi, je suis parti, les lions étaient partis, tout ça. Puis, à un moment donné, il a fermé, il a fermé boutique. Puis moi, j'ai fait, bon, bien, OK, regarde, je traînerai pas les sacs à poubelle, là, mets ça au bord du chemin, puis on repart, on repart les affaires. Tu sais, il y a son point de vue, j'ai mon point de vue, puis on n'a pas le même. Moi, je... j'ai décidé de tourner la page, puis de faire, OK, je repars, je m'occupe de mes affaires. Puis je pense que j'ai toujours été à mes affaires, puis c'est peut-être ça qu'à un moment donné qui a allumé, qui a fait, wow, me semble qu'il y a un petit signal d'alarme qui fait, OK, ça, t'es mieux de checker tes affaires. Puis y a-tu un exemple que tu peux donner, genre? Bien, c'est surtout sur les DVD. Tu sais, quand t'as... Moi, j'ai sorti mon DVD, puis à l'époque, il n'y en avait pas toujours en humour, en DVD. Tu sais, il y avait, je pense, Daniel Lemay qui en avait sorti un. Puis moi, là, on en vendait du DVD. Tu sais, je n'ai vendu... Je pense que j'ai vendu... Pas pas, je pense. Je n'ai vendu plus que 50 000 aujourd'hui, là. Essaye de vendre... Essaye d'en vendre 100 DVD. Ça va être beau. C'est ça. Fait que... Je pense juste moi qui achète encore ça. Tu sais, j'ai vu. Ah, mais j'en achète encore. Moi, j'aime ça. J'aime avoir le... Ah, moi, tout. Je n'ai comme pas confiance. Je sais qu'il va le perdre. En fait, ça va être difficile de trouver un lecteur DVD. C'est ça. Puis pour vrai, c'est ça, j'ai de la besoins à trouver. Fait que c'est... Les DVD, c'est là que ça sonne une cloche parce qu'à un moment donné, je ne fais pas une scène ou je n'en fais pas beaucoup. Ou je suis posé en faire plus. Fait que... Puis après ça, je fais là, OK, non, regarde, là, je quitte le bateau puis je vais m'occuper de mes affaires. Y'aurais-tu des conseils, tu dirais, genre, des... Pour éviter que le monde, ça leur arrive? Checker vos affaires. Mais là, aujourd'hui, je trouve que les jeunes humoristes sont très... C'est des entrepreneurs. C'est plus business. C'est plus business. Puis ils checkent leurs choses. Et puis ils vont prendre leurs affaires en main. Ils vont faire du rodage. Tu sais, j'en regardais, là, qu'ils vont... OK, la soirée, je suis au bordel. Après ça, je fais le bordel 2. Après ça, je m'en vais faire la brevoire. On va faire tel show. La semaine prochaine, je fais telle soirée, telle soirée. Fait qu'ils rodent beaucoup, travaillent beaucoup. Ils s'occupent de leurs trucs. Il y a des gérants encore qui sont dans le milieu qui vont aussi prendre en main, prendre en charge les humoristes. Il y a des très bons gérants. Au niveau de la cote, il y en a peut-être qui ne m'aimeront pas. Mais quand c'est plus que 10 %, 10-15 %, ça vient beaucoup. Il faut que le travail, en tout cas, si c'est plus que 15 %, il faut que ton travail, il faut que tu sois très, très bien traité par ton gérant. moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Quand tu es sur la route, c'est Martin Cloutier qui m'a fait remarquer ça qu'à un moment donné, il parlait des cotes qu'il donnait à l'époque. Moi, je pars de chez nous, je m'envoie jusqu'à 7 îles, je fais de la route, dans une tempête, dans l'aise, je fais mon show, je reviens, j'ai écrit, j'ai performé. Il y a quelqu'un qui va faire pratiquement le même montant que moi. Il va être dans son salon, son tiver-demain, en main du foyer. Ça, c'est difficile. Oui. Moi, je pourrais être un bon gérant. Je vais prendre 20%. Puis Luc, je pense que pendant ce temps-là, c'est ça, après Rumeur, tu as joué aussi dans Le cœur a ses raisons. Oui. Tu as fait 9 apparitions, je pense, là-dedans. Je n'ai pas compté. J'ai fait quelques épisodes. Tu en as fait une couple là-dedans. Ça, comment tu as aimé ça? Ça devait être n'importe quoi. Oui. Mais je n'ai pas pu avoir autant de fun que je voulais parce que je faisais Le Révérend MacDougall. Oui. Mettons, je faisais un épisode. Après ça, ça prenait du temps avant que je revienne. Je revenais, donc je n'avais pas le côté esprit d'équipe. Tu sais, faire partie de la gang parce que j'étais là une fois de temps en temps. Comme un troisième rôle, genre un peu. j'avais tellement peur d'oublier mes affaires. Tu sais, puis je commençais à jouer puis dans la comédie, je ne voulais pas trop en mettre puis en même temps, tu sais, c'est le cœur à ses raisons. Puis eux autres, ils étaient tellement habitués de travailler ensemble. J'avais comme l'impression d'être l'outsider. Mais après, quand j'ai commencé à tourner dans des affaires où c'est plus régulier, là, j'ai eu mon fun. Mais le cœur à ses raisons de travailler avec Marc Labret, Sean Dorval. Marc me faisait tellement rire. C'est ça qui veut dire avoir des fourrées, j'imagine. Puis Marc, il va niaiser dans le décompte jusqu'à 10, 9, puis il va dire de quoi à 2, tu pars à rire puis 1, puis on rentre, lui, Overface fait ses affaires. Tout le monde les lève pour rire parce qu'ils viennent de dire une niaiserie. Puis il fait exprès. Marc Brunet, c'est un génie qui a écrit ça. Moi, Marc, on a fait l'École nationale de l'humour ensemble. Après ça, on a travaillé au Midi-Fou ensemble. Quand il m'a demandé de travailler pour faire ça, un petit rôle dans le cœur à ses raisons, tout le monde voulait jouer. Le monde l'appelait pour faire partie du cœur à ses raisons. J'ai été chanceux de pouvoir faire partie de cette équipe-là. OK. Puis c'est quoi ton plus beau souvenir de ça? Tu en as-tu un? Bien, celui dont je me fais parler le plus, c'est du café! Parce que là, c'est la scène où on est à l'hôpital. Puis là, Marc, il dit, prenez un siège. Je prends le fauteuil, je l'ai dans mes mains puis il dit, mon père a été empoisonné! Puis là, je fais, empoisonné! 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 Fait que, tu sais, tout ce délire-là, ça, ça m'a fait, prendriez-vous du café? Du café! Fait que... Est-ce que c'est... Oui, c'est tellement niaiseux, là. Fait que, puis de voir que c'était... Je ne me souviens plus qui était dans... C'était-tu Anne qui était couchée? En tout cas, bref, tu vois que la couverte-lèvre parce qu'elle rit, Ah non, il y a eu des gros, gros fourrires. Puis je pense que c'est le show que tu peux écouter une heure et demie de Bloopers sur YouTube. Fait Bloopers, cœur à sa raison, puis tu vas passer la soirée à rire puis à regarder toutes les niaiseries. Ben oui, mais juste le regarder en rafale au complet, c'est tellement con, c'est délicieux! Mais ça a super bien vieilli, tu sais, c'est tellement absurde puis jouer gros, ça pardonne tout, ce tu dis. Ben tu sais, il y a des choses qui sont restées dans l'imaginaire des gens puis dans le quotidien encore aujourd'hui, tu sais, il va dire un enfant, un enfant, un enfant. Ben tu sais, cri-crette, il y a des répliques encore du cœur à ses raisons qui vont se dire, fait que chapeau à toute cette belle équipe. Ben oui. Puis là, tu avais été à Rock Détente aussi. Oui. Puis il y a un show que justement, je pense pour souligner tes 20 ans ou de quoi de même, en tout cas, genre au Centre Bell, vous avez enregistré un show au Centre Bell? Non, on a fait, quand j'ai fait de la radio pendant 4 ans, puis ça, c'est à l'époque où je ne voulais plus faire de spectacle, où j'étais brûlé puis je faisais, non, on ne fait pas de show. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, on va faire un show où on va, amasser des sous pour le club des petits-déjeuners et ma fondation qui était le trait d'union pour la prévention du décrochage scolaire. Fait que j'ai dit, on va faire un show à, je ne suis pas sûr que c'est Montréal le premier qu'on voulait faire. Mettons, c'était à Gatineau. Puis là, parce qu'on allait où les stations, il y avait une station à Gatineau, une station à Chicoutimi, Québec, Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, puis il m'en manque une. Bref, fait que, ben Montréal. Et fait que là, j'ai dit, ah, ben je vais faire un show. Mettons, ah, ok Gatineau, on va vous monter un show humour-chanson. J'étais avec Marine Orsini, elle, elle chantait, on avait des invités en chanson puis en humour. Puis on va faire un gala puis tous les profits de cette soirée-là vont aller aux deux fondations. Fait que là, Gatineau a fait, ok, puis après ça, Rimouski a appelé, elle a fait, ben là, si tu vas à Gatineau, il faudrait que tu viennes à Rimouski. Fait, ah, ok. Fait que là, j'ai fait, on a fait dans le fond six ou sept shows pour les stations roc-détendre, pour le réseau dans les endroits, les villes où il y avait des stations. Puis, puis moi, j'avais dit, je ne refais plus de show, je ne refais plus de show. Puis au Saguenay, on est à Ville de l'Abbé où ils font le spectacle pour la fabuleuse histoire, la fabuleuse, c'est ça. Et c'est plein avant de rentrer sur scène. Marina fait son bout elle vient pour me présenter, je suis à quatre pattes en coulisses, je suis étourdi, je shake, j'ai mal au coeur, je vais vomir, je fais le show, ça a super bien été, le monde sont debout, je finis le show, je suis dans la loge, je vomis, je pleure, je suis enfermé dans la toilette, je ne vais pas sortir. Là, mon tech, il vient me voir, je fais, je ne suis pas bien, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas croire que ce qui me m'a fait vivre puis que je trippais, maintenant, ça me rend malade. Voyons donc, j'ai vomi une fois aux auditions juste pour rire au début de ma carrière quand je commençais parce que j'étais tellement stressé puis je m'étais dit « Hey, si tu veux faire ce métier-là, ce n'est pas vrai que tu vas vomir avant chaque show. » Puis là, j'avais l'impression de retourner en arrière puis là, ça va bien puis tu es malade, bien non non. Après ça, je suis allé consulter pour voir c'était quoi ce trouble-là, pourquoi j'étais si à l'envers que ça. C'était quoi finalement? Ben, c'est que je voulais tellement faire autre chose que j'avais tassé l'humour complètement parce que je me dis « Non, l'humour va m'empêcher de faire, mettons, de jouer, de faire de la radio. » « D'être épanoui dans d'autres affaires. » Puis là, je vais avoir juste l'étiquette humoriste puis moi, j'ai toujours voulu jouer. Même avant de faire l'humour, mon but, c'était de... Je voulais faire rire, mais à la télé, tu sais, je voulais... Les émissions comme Pop Citrouille, je voulais faire ce genre d'affaires-là. L'humour est arrivé par la bande puis là, j'ai fait « Non, 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 regarde, c'est pas vrai. » Fait que là, j'ai compris que en tassant ce que j'étais, mon essence, ben, je nuisais au reste. Puis là, ben, quand j'ai pu pris conscience que tout ça, c'est que je peux être humoriste, mais en même temps faire d'autres choses. Là, ça, ça m'a aidé puis j'ai refait un show après, le dernier qui était à Montréal, on a fait ça au 10-30. C'est la super bien été, j'ai eu du fun puis je me suis fait « Ok, je pense que je suis prêt à retourner sur scène, ça a pris 7 ans, mais il a fallu que je comprenne tout ça. Que je fasse ce cheminement-là pour retourner sur scène puis d'avoir du fun. Puis le show semble belle, c'était quoi ça? C'est quand j'ai fait tel quel. Quand je suis revenu, après, c'est les shows Rock Detente puis que j'avais décidé « Ah, ok, je vais refaire un one-man show. » Entourage, qui était producteur à l'époque puis qui faisait le booking, ils m'ont dit « Hey, tu reviens, il faut faire ça en grand. » Ça fait 7 ans que tu n'as pas fait de show puis le dernier c'était Rumeur, là, il faut que tu reviennes en grand. Ça fait que j'ai fait le Sandbelle deux soirs. Puis j'avais un astic de gros décors. j'avais un band sur scène juste pour le Sandbelle. Puis ça, comment tu te sentais faire ça? Moi, j'avais capoté. Le premier soir, j'étais anxieux. Le premier soir, je me suis dit « Ah, ok, c'est gros puis les rires se perdent. C'est haut. Puis là, le temps que tu fais ton gag puis là, en année, ça rit, mais c'est comme une vague. Ça arrive, les gens rient ton gag puis toi, t'es déjà dans... fait que le deuxième soir, je me suis un peu adapté, c'est ça, pour le show. Puis j'ai fait « Ah, c'est bon! » Puis Martin Petit m'a fait un compliment parce qu'il m'a dit « Quand je suis allé te voir, je regardais ça, je me suis dit « Sandbelle! » il n'y en avait pas beaucoup de shows. Il y avait Martin Met qui a fait le Sandbelle. Jean-Marc. Louis-José, peut-être? Louis-José, je ne sais pas si c'est avant ou après. OK. Mais tu sais, c'était pas... C'était pas... Conventionnel. C'était pas habituel de faire le Sandbelle en humour. Ouais. Fait que là, j'ai fait... OK. Puis là, Martin, il me dit « Je suis assis au Sandbelle. » Je regarde ça. « Christ, c'est un aréna. Il est dans le Sandbelle. » Mais on a l'impression qu'on est dans son salon. La proximité. Il dit « T'es allé chercher ton monde. » Puis il dit « On a l'impression d'être dans ton salon avec toi. » Puis t'avais du fun puis ça paraissait. Fait que j'ai fait ça. Pour moi, c'était « Check. » Tu sais, j'ai fait le Sandbelle. « Check. » Mais... Mais j'ai toujours Paul-Olivier. Je vais dire « Câle, ici. » Non, mais c'est ça. Si tu me dis « OK, tu referais-tu le Sandbelle? » Bah, non. Non, Juste parce que c'est fait. C'est fait, c'est ça. OK. Puis t'étais-tu stressé ou... Tu sais, parce que... Tu sais, le dernier souvenir que t'avais... Bien, j'avais fait un peu de rodage de ce show-là. Tu sais, on avait commencé... OK. On avait commencé à Gatineau. Puis je me souviens le premier soir à Gatineau, je reviens sur scène après sept ans puis je n'avais pas rodé des numéros. J'avais répété les numéros mais là, je reviens puis là, je présente le deux heures de show devant le public juste avant l'entraque, panne de courant. Tout s'éteint dans ça. Là, je fais, esti... Même Dame Nature me teste mon retour sur scène. Fait que là, j'ai commencé à improviser avec le monde. Puis là, je dis, bien, vous m'attendez? Oui. T'es allé chercher une lampe de poche et donner ça à un monsieur en avant. Puis j'ai dit, toi, tu m'éclaires. J'ai fini mon numéro. J'ai fini mon numéro dans le noir, ça a donné... Puis là, un moment donné, j'ai niaisé avec des lampes. Je faisais des... Jouer le fantôme puis tout ça. Puis là, j'ai fait, on va essayer de trouver une solution. Puis à l'entraque, ils ont essayé de trouver une solution. Finalement, le courant est revenu. J'ai fait mon show, mais ça a donné un moment magique. J'ai fait, OK. C'est comme si... On va te tester. T'es-tu prêt à revenir? Fait que ça me donnait un élan. Fait que quand je suis arrivé au Centre Bell, je n'étais pas stressé de faire le show. Je savais que les numéros marchaient. Puis tu étais capable de livrer à la machine. Oui, dans cette espèce d'amphithéâtre, de grands amphithéâtres-là, comment ça va sortir. Puis ça a été plaisant. J'ai fait, OK, je l'ai fait deux soirs, mais pas assez pour me dire, il faut juste que je fasse un Centre Bell. T'avais-tu peur, ma tante, que ça t'orpoigne, ce type d'enfant-là, qu'est-ce que j'adorais? C'est venu, je détestais ça. Non, parce que j'avais compris justement pourquoi j'avais été dans cet état-là. Tu t'avais rendu jusqu'à là. Puis, un, de doser la tournée, de faire des pauses aussi, de me permettre d'avoir des vacances. Oui, ça doit être important. puis c'est l'affaire de, il faut que j'y aille pendant que ça passe. Comme j'ai dit, les gens, s'ils veulent te voir, ils vont aller te voir, que ce soit en juillet ou en août, tu peux te permettre deux semaines de vacances. Mais c'est ça, ça doit être vrai cette affaire-là, mais dans quelques contextes. Oui, il y a des affaires, tu fais un show de Noël, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses. novembre-dessous. mes vacances. Ah non, je fais ça, moi, j'ai écouté le podcast avec Jean-Michel. Je vais les suivre, ses conseils. OK. Puis, pour ce show-là, tel quel, est-ce que c'était stand-up personnage ou c'était que personnage? Stand-up personnage, qui faisait, la part stand-up était plus grande. Je parlais, je parlais beaucoup de choses que j'avais vécues. Puis, à un moment donné, il y avait des noirs, je allais me changer, je faisais un personnage, je ne sais pas si je ramenais. Ou je parlais... La noire, c'est les lumières qui ferment. Oui, oui, oui. Pour le monde qui cache pas. As-tu vu, j'ai dit noir parce que je ne voulais pas dire black. Oui, c'est ça. On fermait les lumières, t'as misé les lumières. Ou il y avait un changement sur scène, je parlais d'un personnage, je m'habillais, je me transformais. Mais pour Priscilla, c'était plus compliqué parce qu'il y avait la robe, le rouge à lèvres, la perruque. Fait que là, c'était au retour de l'entraque puis j'arrivais sur un petit lift. Puis là, elle montait puis elle apparaissait dans le décor. Puis après ça, il y avait des phrases ou des choses qui se passaient dans les moments sombres sur scène. Puis là, ça me permettait d'aller me changer puis de revenir. Et le dernier show, c'est pour ça que je trouvais ça le fun parce que c'était une histoire continue. Tout se liait puis qu'à un moment donné, Priscilla, je n'avais plus besoin de me changer parce qu'on connaissait le personnage puis là, c'était comme genre, mais elle s'est toujours sentie homme. Fait que je disais que dans le fond, c'est un homme. Priscilla, elle s'est toujours sentie homme en dedans mais elle ne l'assumait pas. Fait que je la faisais en moi mais avec sa voix. Puis râteau, j'avais juste besoin de mettre le casque puis les dents. Fait que les dents étaient dans mes poches. Clique les dents, le casque tombait, je mettais le casque, quand même longtemps que je faisais le personnage, on le connaissait. Fait que c'était l'énergie de râteau puis râteau, il disait que les gens veulent qu'il change. Ça, c'est dans tel quel, je le déconstruisais le personnage parce que les gens disaient ah, faudrait que je me fasse arranger les dents, faudrait que je m'habille propre, faudrait que je ralentisse mon beat. Fait que là, je déconstruisais râteau et je redevenais moi puis à la fin, je remettais les dents et je me disais que c'est qui le cave. Fait que, mais ça, ce côté-là de monter le show ça, ça m'a beaucoup plu puis c'est Simon Cohen qui était le script éditeur sur le show qui pour moi est un chirurgien du lien il a travaillé sur ce show-là il a fait une maudite belle job. Ça, c'est pour tel quel ça? Pour le dernier, Simon. Simon, il a travaillé aussi sur tel quel. Mais celle-là, tu parlais, c'était le dernier. Pour le faire la script édition, il a fait un maudit beau travail. Puis tu sais, il y a une affaire que je t'avais entendu dire c'est que tu ne voulais pas aller avant, tu ne voulais pas aller au stand-up parce que tu avais comme peur de dévoiler tu n'avais comme pas confiance. Bien, comme j'avais commencé en personnage de faire des numéros en personnage je me disais je ne suis pas bon moi, ma force c'est les personnages je ne suis pas capable de faire du stand-up puis après ça je me suis rendu compte quand j'allais faire des corpos moi j'arrivais avec la housse de Priscilla avec la robe une boîte avec les perruques une autre boîte avec les souliers puis après ça il fallait mettre du rouge à lèvres met la perruque puis là j'en voyais arriver les autres avec le veston de la titre faisait le numéro il y en partait un plan de micro c'était un barou je vais commencer je vais commencer à faire ça du stand-up moi aussi il m'a raconté des affaires qui me sont arrivées mais les gens s'attendaient ils font un show Jean-Michel Anctil est là il va faire râteau il va faire Priscilla ça, ça me mettait une pression je me suis dit je ne veux pas juste faire ça tu t'es senti comme emprisonné un peu pogné heureusement je n'avais pas qu'un personnage quand tu fais juste un personnage puis tu fais ah ok il va faire ça il va faire ça il n'y a pas le choix mais là je faisais un corpo je pouvais faire le monde s'attend à ce que je fasse Priscilla je faisais Priscilla puis un petit bout de râteau après ça ce que je faisais c'est qu'au début c'était ok beaucoup Priscilla beaucoup râteau un petit peu de stand-up après ça je enlevais un petit peu de Priscilla un petit peu de râteau je faisais du stand-up à un moment donné j'ai commencé à faire stand-up juste Priscilla stand-up juste râteau après ça juste stand-up puis ça marchait ben le monde ici il doit être content de te voir tu sais quand il te voit arriver tu fais juste raconter tes affaires si je n'avais pas fait râteau mettons la dernière tournée je n'avais pas fait personnage je pense que les gens il y a du monde qui aurait été déçu parce qu'ils se font comme non il faut qu'ils plug un peu ben oui c'est ça ok puis c'est ça le dernier show ça a passé proche de ne pas que tu n'en mettes pas il y en a tu as dit dans un article que tu as passé proche de tirer la plug sur des personnages ben il y a des personnages que j'ai fait non ça je ne l'ai fait pas j'ai fait plus Maxime Gaétan Monsieur Devien c'est juste des personnages là que je faisais que j'ai fait non un je n'avais pas d'idée quoi leur faire dire puis je ne voulais pas que ça soit de la redite puis Priscilla tu sais elle j'ai failli tirer la plug parce que je ne savais pas quoi lui faire dire puis là je fais ah ok ben là je pourrais peut-être expliquer pourquoi je n'ai pas de robe ok parce qu'elle sent plus un homme à l'intérieur puis à l'époque tout ce qui était trans théorie de genre ouais ouais ça c'était pas c'était pas là fait que c'est moi qui l'entend c'est ça non j'ai mon go à la porte ouais ok puis c'est ça tu dis que tu ne referais pas un autre spectacle un autre cinquième une tournée du sol ben non c'est fini fini parce que je me suis rendu compte dans la dernière tournée ce qui me ce qui me bouffait du temps c'était les réseaux sociaux faire le show l'écrire pour moi c'est pénible l'écriture parce que c'est une torture mais une fois qu'il est écrit il faut le faire j'ai du fun mais après ça ça fait comme là faut que tu fasses du Facebook faut que tu fasses du Instagram de la promo des stunts ça là un moment donné en plein mois de juillet prendre un shooting photo de Noël puis de Saint-Valentin puis de faire si là ok faut que tu fasses une capsule ah non mais c'est ça maintenant fait que mon côté paraissue peut-être fait comme ah non ça j'ai plus le goût de faire ça puis il y en a qui font très bien à l'époque je pense c'est François Bellefeuille je pense c'était un des bons avec toutes ces capsules de Noël de Saint-Valentin ce qu'il faisait mais moi j'ai pas le goût de passer deux jours de tournage pour faire une pub de Saint-Valentin pour que les gens viennent me voir je vois me fier au bouche à oreille puis ça tu disais puis j'ai donné dans l'humour ouais puis à un moment donné je me suis dit est-ce que l'humour ça a été une pas un accident de parcours parce que j'ai adoré ce que j'ai fait mais là ce que je fais de jouer ça j'aime ça peut-être parce que j'ai pas à écrire les textes mais un je travaille plus tout seul ça c'est le fun aussi d'être en gang de te retrouver sur un plateau d'être dirigé de pas sentir le le besoin de faire rire quand t'es humoriste puis que les gens te croisent ils s'attendent que tu vas toujours être drôle ça ça me pesait ça je t'ai je trouvais ça dur t'sais t'es à l'épicerie t'es au Costco je me souviens à un moment donné je croisais une madame puis là t'sais moi j'étais au Costco je ramasse mes affaires la madame je l'entends d'autre bord maudite herbête elle parle pas à personne là je l'ai recoisée là j'ai dit est-ce que vous saluez tout le monde dans le Costco ben non je les connais pas ben moi non plus je vous connais pas je connais pas tout le monde puis si je passe mon temps à saluer le monde hein je la fais pas moi une épicerie là puis si vous me dites bonjour je vais vous dire bonjour mais là puis ou des fois des réactions à un moment donné il y a une madame qui a passé en arrière de moi puis elle m'a donné un coup de livre en arrière de la tête elle fait hey la comique là je fais puis si j'avais des migraines dans ce temps-là je te jure j'ai regardé dans mon panier puis j'ai fait qu'est-ce que j'y lance j'avais juste du canard je lui ai dit je veux pas la tuer non plus mais elle c'était une façon de faire hey de venir me saluer mais de façon très mal habile puis en plus c'était pas un petit livre de poche j'avais pris Marie-La-Berge et moi aussi c'est d'avril mais non mais tu vois ça ça je trouvais ça tu verrais pas quelqu'un avec un livre tabarnak les détectives c'est ce qu'ils font pour pas laisser de traces avec un botin téléphoné mais c'est ça tu sais les je pense qu'en humour les gens ont l'impression que tu deviens leur chum ils ont l'impression de te connaître plus parce que t'es en en représentation mais on est pas en performance tout le temps puis moi dans la vie je suis plus réservé et plus timide que sur scène il y a des affaires je vais dire sur scène mais dans mon quotidien je suis très très low profile puis j'ai un neutre sévère moi quand je ne souris pas quand je parle pas je fais mes affaires j'ai l'air en tabarnak ben oui quand t'es rentré j'étais comme je pense que c'est peut-être le vide du mauvais pied puis là je t'ai fait ma première joke puis là tu es riant à mort je dis ah non j'ai un neutre c'est ça je pense que faut que je fasse attention à ça parce que quand les gens tu rencontres des gens puis ils font oh criss il n'y a pas de bonne humeur mais quand je suis en tabarnak il est encore pire que mon neutre ça paraît c'est ça qu'un monde te va fait c'est toute une bonne façon de dire salut moi il conçait un coup de lit il vendrait de la taille sacrément oui il conçait ça ce neutre sévère il est comique dernière question tout à l'heure tu parlais de tournage il y a un tournage tu as fait il fallait que tu ailles voir des motards si tu ouvrais ça ah oui mais moi pas dans l'arbre c'était-tu des vrais motards oui oui c'était des vrais motards c'était dans le cadre c'est quoi cette histoire-là quand je te dis que je suis un yes man quand je sortais de l'école nationale le mot puis avant moi je disais oui à toi à un moment donné on m'approche pour faire des capsules juste pour rire ben oui on va faire ça c'est juste pour rire tu te fais voir oui ok à un moment donné je faisais des capsules il n'y avait pas de concept ils me disaient ah fais ci fais ça puis à un moment donné il y a je pense que c'est François Don en tout cas c'est lui qui est en arrière du Kodak il me disait on pourrait aller voir les Joker à Saint-Luc pour leur demander de compter des jokes les Joker c'est un club de moteurs affilié aux Hells fait que là je fais ah on va y aller mais moi je ne sais pas c'est qui les Joker je ne sais pas puis là à un moment donné on montre une photo du local puis là je vois le local ça me dit de quoi ça et aux nouvelles je me souviens d'avoir vu ce local là il y avait un rock machine qui avait voulu je ne sais pas je vais pas dire des niaiseries mais en tout cas bref aller poser une bombe là puis la bombe avait sauté avant qu'elle l'a placée ben oui j'ai reçu Daniel Renaud qui est un journaliste que c'est lui qui a couvert cette histoire là ouais ouais c'est ça c'est un clan rival qui a voulu aller foutre la bombe mais il y a un gars qui l'a vu fait qu'il est sorti puis il a tiré un coup de douze puis ça a explosé devant tout le monde puis tu t'es rempli de chair là puis de bref et ce gars là il est dans un un camion loué nous autres on dit ah ben c'est correct on va aller faire ça je crois ouais ouais je dis au pire ils vont dire non tu t'es pas allumé j'étais inconscient et innocent fait qu'on dit oui mais là plus ça va puis là ils font ok mais là il faut le faire signer des releases genre pour pas les payer tu signes une lettre comme de quoi que t'acceptes qu'ils diffusent une décharge mais là pour signer les releases ça prend quelqu'un mais là la fille elle fait non moi je veux pas aller faire signer des motards fait qu'elle va aller faire signer moi après quand on est tourné mais là on n'est pas assuré par juste pour rire pour aller faire ça fait que s'il arrive de quoi peu importe on n'a pas d'assurance fait que là on s'informe puis là il dit faut qu'il soit prévenu que tu leur dis c'est juste pour rire qu'il nous envoie en disant ça là on est couvert s'il arrive de quoi mais là je suis un peu inquiet moi puis je fais comme je vais vérifier puis Gaétan Giroir il venait de faire un topo sur les Hells Angels puis les motards fait que là je l'appelle je dis Gaétan je m'apprends à aller faire un topo chez les Joker puis tu sais c'est qui les Joker fait que là il dit eh boy fait que là il m'explique c'est qui puis là il fait t'es sûr tu veux aller faire ça il dit moi je préviendrai au moins des policiers de Saint-Jean sur Richelieu que tu t'en vas là correct on embarque dans le truc la personne qui fait le maquillage décide de ne pas embarquer dans le truc parce qu'elle a la chienne la personne qui signe le release embarque plus là en fait je n'allume pas j'ai une petite crainte mais il y a le caméraman qui est François Don moi puis le preneur de son qui lui reste dans le truc on y va on part c'est moi qui show j'ai un plastron de baseball parce que tu me dis ah ça va me servir de gilet pare-balle j'ai un klaxon au cas où il sac pour les censurer puis j'ai un petit drapeau blanc fait que là on part et là c'est ça qu'ils me disent ils disent en débarquant faut-tu dire c'est juste pour lui qu'il nous envoie on est couvert s'il arrive de quoi et là j'appelle les policiers puis là on filme ça j'appelle on s'en va faire un topo chez les jokers à Saint-Luc puis là ça fait oh un instant fait que là je fais ok puis là je fais même la police à la chienne nous autres je ris mais je ris jaune la police à la chienne nous autres on s'en va là fait que là je dis ouais on s'en va faire un topo juste pour rire les jokers en tout cas s'il y a quelqu'un à sauver c'est le gars avec le plastron rouge puis le petit drapeau blanc là je raccroche puis là dans ma tête c'est comme non c'est pas bien là et ce qu'on n'a jamais vu on a un bazooka dans le char un lance-gradable mais c'était comme une caméra qui était dedans on voulait s'en servir comme crise de mauvaise idée on l'a jamais sorti il y a une mauvaise chance et quand on arrive à la gate il y a deux gars une espèce de gros bras un haut petit nerveux puis il y en a un sur le toit et là je débarque on est dans un troc blanc loué fait que ce qui est arrivé il y a pas longtemps quand le gars avait voulu le poser à la bombe je débarque mon plastron mon reproulant c'est juste pour lui qu'il nous envoie ça a fait rembarque dans ton troc puis tu décalisses non non mais on voulait savoir les jokers ils disent tu veux pas savoir qui on est tu rembarques dans ton troc tu décalisses toi tu fermes ton estu de cadac puis envoie je fais ok je rembarque mais l'autre donne il reste là puis il filme Steve il vient dans le troc on part ça a duré 10 secondes on arrive par là on continue mais là si tu continues tout droit tu peux pas ça débouche pas faut que tu revires d'abord puis moi j'ai un truc si je pense que j'ai épicé dans mes culottes là faut repasser en avant là ils sont plus là là je m'étais fait dire ben probablement qu'ils sont allés voir les caméras pour voir qui c'était la plaque mais c'est bon ça a duré 10 secondes ils en ont fait un topo que ça a passé et par après j'ai su que je pense que c'était venu aux oreilles de mom puis lui il avait fait ben regarde c'est niaiseux c'est juste rigolo il allait tout le temps ben il avait été à l'affaire de Normand Brathwaite à Pimentfort ben ouais ben ouais puis moi après ça j'avais pas mon premier one man show puis quand je faisais mon premier one man show j'étais à Magog au Vieux-Clocher puis il y avait un chapitre à Lennoxville puis il venait souvent voir les choux patchés pas patchés puis à un moment donné moi je demande un de mes textes vous dire quoi ils sont tout le temps là ben il dit soit qu'ils t'aiment beaucoup ou achète-toi un démarreur à distance puis j'avais rencontré à un moment donné au golf un des puis il m'a dit non on aime bien l'humour on aime bien les shows puis il dit on en profite quand il y a des gars qui viennent d'autres chapitres on les amène voir des shows fait que je fais ah ok j'avais peur ah ouais mais tu regardes j'étais pas j'étais pas une menace c'était pas c'était pas pour les ridiculiser au départ c'était comme ok compte nous une joke puis attends moi puis il y a un sac puis je fais pas point puis that's it mais ça s'est arrêté là t'avais-tu t'as-tu reçu des demandes pour aller faire des shows dans des bunkers ou dans non 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 je pense ben j'avais peut-être pas l'humour ou le style d'humour pour faire des shows dans dans des bunkers tu sais comme si t'es plus tu sais à l'époque c'était surtout des personnages là ouais j'avais fait un show en prison à un moment donné avec un groupe là on était on avait été ou j'avais fait Priscilla il y en avait-tu une coupe qui voulait t'essayer il l'avait aimé montez-moi il était pas l'autre dans ton plastique hey Jean-Michel Anctil gros merci merci mon cher c'est vraiment apprécié je te laisse le mot de la fin s'il y a de quoi que t'aimerais dire oui ce que j'aimerais dire c'est que prochaine fois mais du chauffage et puis je l'ai ah ouais non mais c'était bien le fun il était prêt dans le tabarnak chez nous pour vrai pis c'est pas même chez ma blonde aussi c'est la même affaire elle aussi j'ai grandi de même chez nous c'était tout un con j'ai su ma frère non mais c'est correct on parle pis il y a la petite boucane on la voit pas on la voit pas ça l'embue la caméra non non c'était bien le fun pis ben j'espère que c'était correct ben oui ben oui oui mais tu sais si le monde veut te suivre y'a-tu toi que t'aimerais plugger je vais te suivre et moi pas non alors ben si le monde veut me suivre ben il y a ça finit bien la semaine ouais c'est sûr t'enimes ça tous les vendredis à TVA pis surveiller prochain show qui s'en vient un show télé t'es une ordure ah ok aussi on est cet été à Québec après ça on fait Gatineau Brossard pis on est en tournée pis à zéthéâtre pis le show Maman Marquant mais Numéro Marquant mais Maman Marquant ouais Numéro Marquant à TVA regardez ça pis je pense que vous allez en apprendre sur les artistes et le processus de création pis c'est ben le fun je suis ben fier de ce show ben encore une fois gros merci Jean-Michel Anctil merci tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine pis gros merci à Procafetière.ca super apprécié ciao tout le monde fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine fait qu'encore une fois un gros merci à Jean-Michel Anctil de nous avoir donné un excellent contenu comme ça et aussi un gros merci à mes commanditaires à Procafetière.ca et les cafetières Bellucci fait qu'un gros merci et aussi encore une fois tout le monde si vous avez aimé le podcast écrivez personnage dans les commentaires oubliez pas de liker la chaîne de laisser un petit thumbs up pis allez vous abonner ça va être super pour pouvoir continuer ce projet-là fait que merci beaucoup tout le monde on se revoit la semaine prochaine ciao tout le monde it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 ah 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 Sous-titrage ST' 501